C'est parti, bonsoir messieurs dames On a un ordre du jour particulièrement chargé aujourd'hui. Dans les affaires générales de gestion, on a 34 points. Avant d'aborder la vie communale en point 2 et les questions diverses en point 3, je vous demanderai de vraiment prendre la parole lorsque vous estimez que c'est vraiment nécessaire et d'éviter le bavardage, sinon on n'est pas sorti d'ici. Je commence par l'appel des conseillers. M. Ménard, M. Pérez, M. Perrault, M. Pilast, Mme Racco-Marais, M. Roncin, M. Trégoit, Mme Vignette. Très bien. Donc, avant de passer aux affaires générales de gestion, il faut élire le secrétaire de séance. Je vous propose de nouveau Olivier Guérin comme secrétaire de séance, comme on le fait depuis le début de cette mandature. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Olivier, qui est le secrétaire de séance à l'unanimité ? On rentre donc dans le point 1 des affaires générales de gestion. Alors, on a cette fois-ci deux comptes rendus du conseil à adopter. Vous vous souviendrez vraisemblablement qu'en janvier, nous avions eu un premier conseil municipal le 7 janvier. Puis, nous avions dû, en catastrophe, en urgence, organiser un deuxième conseil municipal une semaine après pour prendre une délibération aux opposants au projet de décret sur le retrait du projet de côte qui listait Villers-sur-Mer parmi les communes concernées. Et du coup, on n'avait pas eu le temps de présenter le PV du 7 janvier pour le conseil municipal du 14 janvier. Vous avez donc deux procès-verbaux qui vous sont mis ce soir. Je vous propose déjà de vous concentrer sur celui du 7 janvier. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce PV-là ? Qui s'abstient, du coup, si on passe au vote ? Est-ce que j'étais absent ? D'accord. Qui vote contre ? Donc, adopter à l'unanimité moins une fois. Celui du 14 janvier, qui concernait donc le conseil municipal exceptionnel pour le projet de décret sur le gouvernement sur le retrait de la courte. Est-ce qu'il y a des questions sur ce PV ? Non ? Donc, qui s'abstient ? Qui vote contre ? Donc, il est adopté à l'unanimité moins une fois, celle de Mme Benieu. Je vous remercie. Alors là, maintenant, on passe sur le sujet, si je puis dire, de ce conseil municipal. Je ne sais pas que les autres soient importants, mais on va dire qu'ils le sont moins que l'adoption de notre compte administratif 2021 et que le budget primitif 2022. La parole est à toi, Louis, si tu reviens. Alors, tu expliques la règle pour le compte administratif, me concernant. Oui. Alors, merci, monsieur le maire. Dans le cadre du vote du compte administratif, la présentation et les discussions et éventuelles questions se feront en présence du maire. Et ensuite, nous demanderons au maire, je demanderai au maire de sortir pour passer au vote, puisque c'est la procédure, puisque le maire est comptable de ces opérations-là. Il n'est pas présent au moment du vote. Ensuite, on votera pour le compte administratif, le maire reviendra et on passera au budget primitif. Donc, pour tout le monde, comme l'année dernière. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les adjoints et mesdames et messieurs les élus, chers concitoyens, donc, voici le moment de vous présenter le premier compte administratif complet de notre mandature. Vous vous souvenez que l'année dernière, nous étions à cheval sur deux mandatures et nous avions donc fait que constater une partie des écritures réalisées par les anciens élus de l'ancienne mandature. Ce qui n'est plus le cas cette année. Pour information, le compte administratif 2021 correspond à tout point au compte de gestion 2021. Autrement dit, les écritures comptables passées par le personnel municipal correspondent exactement aux paiements réalisés par la Trésorerie publique pour 2021. Pour mémoire, la comptabilité publique fonctionne en année civile avec une clôture au 31 décembre. Ce qui n'a pas été enregistré et payé en 2020 est enregistré et payé en 2021. Vous avez des conséquences de 2020 sur 2021, donc le compte administratif 2021 est impacté par 2020. Et de même, ce que nous n'avons pas payé enregistré en 2021, le sera en 2022. Ce grand principe qui est intangible en comptabilité publique s'appelle le principe d'annuité. Le deuxième grand principe que nous appliquons, c'est celui de la spécialité. C'est-à-dire que les dépenses autorisées par le budget le sont selon une nomenclature budgétaire. Nos dépenses ont donc été faites en conformité avec les crédits ouverts par spécialité lors du vote du budget 2021. Les besoins prévisibles en cours d'année ayant nécessité un déplacement de compte ont tous fait l'objet d'une modification de budget et un virement de compte voté en conseil municipal au cours de l'année 2021. Le troisième grand principe que nous avons appliqué est celui de l'universalité. Ce qui veut dire que l'ensemble des recettes finance l'ensemble des dépenses et qu'il n'est pas autorisé de réserver certaines recettes à certaines dépenses. Ça, c'est un des grands principes de la comptabilité publique. Le quatrième principe que nous avons appliqué, c'est la sincérité. Donc, le compte administratif et le budget primitif sont sincères. Et le cinquième grand principe, c'est le principe SAI-SAE, c'est-à-dire sans augmentation de l'imposition, sans augmentation de l'endettement de la commune. C'est un principe qui n'est pas imposé par la comptabilité publique, mais que nous avions proposé et soumis au vote des électeurs en début de mandat. Voici donc le compte administratif 2021. Je vous propose de prendre en page 6 l'exécution du budget, donc le compte administratif. En section de fonctionnement, nous avons dépensé 8 636 726,15 euros. En recettes, 8 954 897,39 euros. En section d'investissement, nous avons dépensé 2 707 574,29 euros. Et en recettes, 1 431 857,07 euros. Vous passez ensuite en page 8, c'est-à-dire la présentation des dépenses de fonctionnement sur le budget. En gestion courante, nous avions ouvert 8 926 563,95 euros. Les mandats émis pour 8 399 354,79 euros. Pour un total en fonctionnement, donc, de 10 613 563,95 euros de crédit ouvert. Et un mandat émis, c'est-à-dire réalisé, d'où l'écart, vous savez, entre compte administratif et budget, de 8 636 726,15 euros. Pour une annulation de crédit d'un 1 976 837,80 euros. En recettes de fonctionnement, je ne rappelle pas les crédits ouverts, mais nous avons émis des titres pour 8 954 897,39 euros. Pour une annulation de crédit de 630 936,39 euros. En investissement, page 9, donc, les dépenses d'investissement, nous avons donc 2 707 574,29 euros pour 22 331,32 de crédit annulé. Et un reste à réaliser d'un 1 735 371,72 euros. Les recettes d'investissement étant, pour les titres émis, 1 431 857,07 euros que j'ai déjà dit, avec 2 152 862,88 euros. Vous passez ensuite, vous avez tout le détail de la section de fonctionnement en dépenses, en page 13. Donc, on peut noter une augmentation, une forte augmentation des combustibles sur l'année 2021. Pas d'impact pour l'instant sur l'énergie et l'écricité, avec un effet qui sera sans doute plus sensible sur cette année. Ensuite, on entretient réparation de véhicules, de bâtiments, pardon, et entretient les réparations de voiries. C'est là les augmentations notables par rapport au crédit ouvert, mais on reste en ligne, c'est-à-dire qu'on a ouvert 3 451 000 euros de crédit et on en a émis en mandat, c'est-à-dire qu'on a fermé, pour 3 450 796,59 euros. Ça, pour les charges à caractère général. J'ai donc, je vais donner les charges de personnel et assimilé. Et en page 16, les recettes de fonctionnement. Effet notable, je ne vais pas tout vous dire, mais l'effet notable cette année, c'est le non revenu à l'équilibre, ou à un montant raisonnable du prélèvement sur les produits des jeux, c'est-à-dire encore une année, qui nous a pénalisé en termes budgétaires, puisqu'on était plutôt autour du million d'euros et que là, on est plutôt à 450 000 euros de recettes du produit des jeux, c'est-à-dire que c'est strictement lié à l'activité du casino qui a été fermé un certain nombre de mois. On est un peu sauvé par les taxes additionnelles, le droit de mutation. On avait été assez prudent dans le budget à 550 000 et on a 992 262,46 euros. Donc ça, c'est la cote part qui revient à la commune du prix des frais de notaire, en fait, de ce qui est prélevé au moment des ventes des bâtiments. Donc à un moment où on a eu un secteur immobilier très dynamique, ça a permis d'atténuer un peu la perte liée à la baisse des prélèvements sur les produits des jeux. Donc, en recettes de fonctionnement, vous avez le total, j'ai déjà dit, les crédits annulés pour 630 936 en négatif. Ensuite, vous avez en page 18, les dépenses d'investissement. Donc là, vous avez toutes les opérations. Vous aviez l'année dernière le fameux tableau jaune. Il y a un reste à réaliser d'un million 735 371,72 euros. Donc, par rapport à l'année dernière, on avait un solde d'exécution négative de 366 853,76 euros pour information. En recettes d'investissement, bon, les recettes d'investissement, c'est essentiellement subvention. Le fonds de la TVA, les taxes d'aménagement et les emprunts qu'on aurait pu faire. On n'a pas levé d'autres emprunts. Je reviens juste une info en dépenses d'investissement. C'est le remboursement de la charge de la dette pour 720 000 euros cette année encore, alors que nous n'avons pas encore levé la dette. C'est-à-dire que c'est uniquement des dettes des mandatures précédentes. C'est à noter, c'est-à-dire qu'on a été capable cette année de continuer à payer l'intégralité de la dette laissée par la mandature précédente, comme chaque année. C'est une dette qui va baisser sur les prochaines années, mais avec un effet très notable uniquement à partir de 2024 et 2025. Donc les recettes en section d'investissement n'ont pas beaucoup d'intérêt dans la mesure où elles sont là pour équilibrer les dépenses d'investissement. Mais bon, vous l'avez sous les yeux en page 20. Est-ce qu'il y a... Vous avez toutes les opérations après jusqu'à partir de la page 21. Chaque investissement est répertorié. Que ça soit en voirie, en VRD. Gros investissement cette année, forcément, c'est les travaux de l'Église. Donc c'était une décision de notre mandature. Et puis des travaux de caméras qui nous ont participé. Voilà, de déplacement de réseau, d'éclairage public. Et puis la cote-part de rachat, qu'on appelle CDC-Odyssée, qui est en fait la cote-part de rachat de l'investissement du Paléospace. Pour un montant de 180.234 euros. Est-ce que vous avez des questions sur le compte administratif ? Je voulais juste faire une petite remarque. Non, non, juste, déjà, vous avez fait une commission des finances mercredi dernier, et ça, je vous en remercie qu'elle a été tenue. Par contre, c'est vrai que j'aurais souhaité avoir les documents avant 24 heures, parce que c'est un peu difficile. Avant 24 heures, avant la commission des finances ? Oui, parce que je les ai eus le marge pour le mercredi dernier. Le problème, c'est qu'on prépare la commission des finances, on clôture les comptes, on clôture le budget, et donc on a fait... Donc je vous ai déjà posé des questions pendant cette commission. On y a répondu. Voilà, tout à fait. Mais depuis, j'ai pris le temps de réétudier les deux comptes, donc peut-être que je serai à venir vous reposer d'autres questionnements. C'est plus en budget qu'en compte administratif, j'imagine ? Non, le compte administratif... Oui, c'est un constat d'existence. C'est un constat d'éclature, donc voilà. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions ? M. le maire, si vous pouvez aller sortir, fumer une cigarette. Donc il vous est proposé d'adopter le compte administratif et le compte de gestion 2021. Étant entendu que les deux sont conformes l'un à l'autre. Qui s'oppose ? Qui s'abstient ? Adopter à l'unanimité. Bon, merci. Je vais faire revenir le maire. Au revoir. Donc, M. le maire, le compte administratif 2021 a été adopté. D'accord. Félicitations. C'est un autre éditeur du montant juste annoncé. En compte 10,68 autres réserves pour un montant de 2 000 $. Nous avons appliqué la règle que je vous ai annoncée au début, sans augmentation de l'imposition et sans augmentation de l'endettement. Nous adopterons ce budget primitif en fonctionnement grand chapitre par grand chapitre et en investissement opération par opération, comme c'est la règle, en comptabilité publique. Vous êtes prêts ? On commence. En budget, je vous propose en dépense de fonctionnement, page 6, pardon. Dépense de fonctionnement 9 798 1609,80 euros. En recette, 9 378 367,17 euros. Et donc, pour un total de recette de fonctionnement, si on intègre le résultat de fonctionnement reporté, de 9 768 609,80 euros, qui équilibre les dépenses de fonctionnement. En investissement, dépense de la section investissement 6 917 630,12 euros, dont un solde d'exécution d'un 1 642 570,98 et un reste à réaliser de l'exercice précédent d'un 1 735 371,72 euros, qui fait un total d'investissement, enfin, un total de budget, pardon, de 16 716 239,92 euros. Ensuite, page 7, vous avez la section de fonctionnement, les grands chapitres de dépense. Je ne sais pas s'il faut rentrer dans les détails, puisque c'est du budget, mais vous retrouvez les chiffres annoncés, les 10 millions, en total, les 9 798 609,80 euros en proposition de budget pour cette année, et en recette, 9 318 367,17 euros de recette de fonctionnement. Si vous regardez ensuite en dépense de fonctionnement, vous pouvez aller à la page 15. Vous avez l'ensemble des dépenses. Forcément, ce sont des chiffres qui sont plus arrondis que les chiffres du compte administratif, puisque là, on fonctionne par grands ensembles. L'objectif est donc de permettre au personnel municipal, que je remercie pour la réalisation du budget, d'être relativement souple sur les dépenses, et de ne pas se retrouver coincé avec un compte qui serait vide en cours d'année. Donc, il y a des choix qu'on a dû faire. On en a parlé en commission des finances avec Mme Gauguet, qui, en fait, n'ont pas d'enjeu politique. C'est essayer de soulager un peu la spécificité de la comptabilité publique et donc le travail des comptables de la mairie et du DGS sur un compte plutôt qu'un autre. Ensuite, on a quelques comptes qui sont des modifications imposées par la comptabilité publique qui changent régulièrement. Donc, pareil, il n'y a pas de choix politique sur certains comptes, sachant qu'on essaye d'être relativement en ligne avec l'année dernière pour essayer de ne pas trop bouger. C'est sûr que si vous avez un Divers l'année dernière qui était un certain montant et qui n'est pas le même cette année, ce n'est pas, encore une fois, un choix politique. C'est juste qu'on a constaté que le Divers peut être passé sur un autre compte puisque la comptable nous permet d'un certain cadre. Donc, c'est à l'occasion, au moment du budget, de dire on va les écrire sur un autre compte et ne pas traîner des divers pendant des années sur lesquelles on n'aurait pas d'explication à donner en budget, sachant qu'on peut tout expliquer en compte administratif. Donc, on revient en investissement. Les dépenses d'investissement, nous proposons en dépense réelle, en ce qui n'est pas... Pardon, page 9. En dépense réelle, un total dépense réelle de 2.642.018 euros. C'était le budget de l'année dernière. Et en nouvelle proposition, 3.510.120.25 euros, sachant que ça fait un reste à réaliser plus que vous allez voter aujourd'hui. un montant de 5.245.491,97 euros. Or, l'opération de transfert entre sections différentes. Les recettes d'investissement, c'est vraiment les subventions et les emprunts éventuels. Donc là, nous levons pour la première année l'emprunt. Comme en fait, on a remboursé depuis le début de notre mandature deux fois le capital et les emprunts de la dette du mandat d'avant. C'est-à-dire qu'on a deux annuités. Pour un montant de 780, la première année est 720, la deuxième, c'est ça, M. le talent ? On est en capacité de ré-endetter la commune puisqu'on a remboursé du capital. Donc, on peut en reprendre pour emprunter et financer l'investissement de cette année. Alors, peut-être que sur la section investissement, vous pouvez vous reporter à la fameuse page jaune parce que c'est là où c'est quand même le plus intéressant qui est en fin de votre document. On pourrait dire page 51. Il n'y a pas de numéro de page. Et là, vous avez le résumé. C'est un document qui n'est pas prévu par les textes mais qui est, je pense, très pratique parce que ça vous permet d'avoir une vision de comment on finance l'investissement cette année. Vous l'avez tous, la page jaune, page 51. Donc, tout ce qui est la première colonne, c'est le reste à réaliser. Donc, on retrouve les 1.735.371,72 euros et les montants du budget primitif du mois de mars d'aujourd'hui pour 2.311.734,46 euros. On a quand même fait des choix c'est-à-dire en annulant quelques crédits ou en tout cas des lignes du budget. C'est ce que vous voyez en bleu, quand c'est en négatif et quand c'est du positif, c'est les nouveaux choix qu'on fait. Donc, cette année, on annule l'embellissement de promenade du bord de mer qui traînait depuis des années qu'on ne fera pas cette année. Donc, il est annulé et puis ce sera toujours l'occasion d'en refaire mais sur la base de devis. ils n'ont plus d'un reste à réaliser. On relance les travaux, la deuxième tranche des travaux d'église pour un montant de 642.303 euros sachant qu'il y a un reste à réaliser l'année dernière mais c'est ce qui est logique puisque les travaux sont terminés en fin d'année le temps de faire le DGD des comptes général définitifs et de recevoir les factures il y a toujours un reste à réaliser sur des travaux annuels. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait comme choix politique ? un montant en qualité de vie bien-être c'est un montant de 34 000 euros vous avez les explications après sur la page suivante si ça vous intéresse donc là c'est clairement la deuxième tranche du parcours de santé qui était un des choix de l'année c'est-à-dire santé-bien-être l'année dernière c'était plutôt sécurité et cette année plutôt santé-bien-être ensuite la vidéoprotection qu'on termine dernière tranche qui venait de l'année dernière aussi et puis un gros engagement sur la mise en conformité du complexe sportif ensuite tennis où on refait deux surfaces de terrain pour les mettre en tout temps le rachat annuel de la cote-part qui nous revenait de l'investissement c'est-à-dire les actifs qu'on a remis à Villers du Paléospace et puis un investissement à la gendarmerie qui était nécessaire depuis des années de la mise en conformité en termes de sécurité de la gendarmerie qu'on fait avec joie quand les relations avec la gendarmerie sont de qualité mais qui permet en fait d'augmenter la hauteur des barrières d'ailleurs passer à 2,20 m de protection de toute la gendarmerie et de changer les portails qui va améliorer le confort et la sécurité de la gendarmerie et des endroits où habitent les gendarmes et leurs familles ensuite un choix une question Gaël sur la gendarmerie ? On avait voté pour la subvention donc on a eu une subvention de DETR tu le vois en face la subvention de DETR en 13,28 pour en montant de 7,000 ce qui couvra l'intégralité mais c'est déjà à ça de prix donc on remercie à ceux qui ont fait le dossier et puis ensuite voir IVRD 2022 pour 200,000 euros encore une fois ça ne sera pas dépensé intégralement par Christophe mais c'est un projet il a la consigne voilà ensuite pas beaucoup d'intérêt les reprises subventions EUT il y a un point spécifique après donc si vous voulez poser des questions cette fois maintenant vous pouvez le faire mais on va revenir dessus c'est vraiment des écritures comptables qui s'annulent plus ou moins et qu'on est obligé de passer sur des actifs notamment remboursement de capital d'emprunt donc on est à 730,000 cette année toujours la subvention avalement façade et puis dépenses imprévues et puis ensuite on retrouve le déficit des investissements qu'on avait et donc on a équilibré nos recettes d'investissement avec de l'emprunt des subventions tout en n'augmentant pas le taux d'endettement de la commune total des recettes 6,917,630,12 euros ça c'était recettes et dépenses d'investissement si vous regardez en fonctionnement on a essayé d'être relativement prudent sur le taxe sur le taxe de prélèvement sur les produits des jeux donc on passe de 450,000 à 1,5 million on pense qu'il n'y aura pas d'autres fermetures et c'est pas des choses qu'on a sorti du chapeau on en a beaucoup discuté avec les exploitants du casino comme on sait quel est le pourcentage de leur chiffre d'affaires qu'on va prendre on leur demande leur budget de chiffre d'affaires on en discute on essaye de voir la crédibilité un peu de ce budget et on arrive au chiffre d'un million cinquante cette année les droits de mutation on pense que ça va être un peu moins que cette année que les dernières donc on a été prudent aussi de ce côté là donc on avait une proposition en mémoire en budget précédent pour 550 000 de droits de mutation et quand vous regardez l'année dernière si vous vous souvenez on était arrivés à 992 000 euros à peu près là cette année on fait un pari que ça sera autour de 650 000 si on a une bonne surprise ce sera un peu du bonus puisque de toute façon c'est des recettes de fonctionnement donc on peut les utiliser où on veut plus tard donc ça fera un bénéfice de fonctionnement qu'on pourra reporter voilà ensuite il y a un montant dont on n'avait pas la réponse pour vous madame Gauguet donc c'est la ligne 703-88 pour 179 000 euros donc c'était zéro on passe à 177 000 pardon et en fait c'est une écriture puisqu'on retrouve le même montant en 75-88 pour 179 000 euros en budget précédent et zéro cette fois-ci en fait on a inversé les deux écritures la demande de l'ATP donc rien de politique encore une fois ce qui est courant en fonctionnement malheureusement on est un peu contraint donc ensuite en investissement ben on va de toute façon ça va être voté opération par opération donc vous avez la liste de toutes les opérations qu'on a résumé ensuite dans le tableau jaune les recettes vous les avez aussi vous avez l'ensemble des recettes qu'on a estimé en subvention puisque quand on fait une dépense on a une subvention et puis on a qu'est-ce qu'on a vu aussi en recettes bon après FCTVA c'est la récupération de TVA pas beaucoup d'intérêt donc voilà là vous avez l'ensemble du budget investissement dans la feuille jaune avec les explications la feuille suivante et puis en page le détail général en page 6 avec tous les grands montants est-ce que il y a des questions sachant qu'on a monté le budget pour tout ce qui était hors politique avec le personnel municipal et notamment le DGS que je remercie de sa patience et de sa pédagogie et donc c'est à dire voilà essayer d'estimer qu'est-ce qui va nous nous attendre on a un vrai doute sur mais ça tout le monde s'y attend chez lui sur les dépenses de fonctionnement liées à l'énergie l'électricité les combustibles etc. donc on a fait un effort il faut savoir que quand on a fait le calcul avec M. Tajan quand l'énergie double de prix on prend en gros un tiers d'augmentation de la facture c'est à dire qu'en gros il y a un tiers de fourniture un tiers de acheminement et un tiers de tax c'est à dire que si jamais la valeur de la fourniture double on prend un tiers d'augmentation donc on a eu de la chance cette année les augmentations sont vraiment en fin d'année ça n'a pas eu un impact significatif par l'hiver très froid mais l'année prochaine on peut enfin cette année 2022 on peut s'attendre à une augmentation c'est ce qu'on a pris en compte dans notre budget il faut préparer les tricots voilà je pense qu'il est temps d'ouvrir vos questions oui est-ce qu'il y a des questions ? moi j'ai des petites remarques remarques dont on n'aurait pas parlé en commission ? qu'on a pu parler mais qui pour certaines que vous voulez donner au public voilà parce que je pense que c'est important aussi que tout le monde soit au courant ça fait partie du jeu on va dire oui allez-y donc au niveau de la page 7 donc on a vu qu'il y avait une hausse du charge de personnel environ plus de 100 000 euros par rapport à l'année dernière vous m'avez expliqué lors de la commission qu'il y avait des gens de plus en plus âgés qui ont payé plus cher en fait il y a un effet chaque année qui est vraiment traditionnel qui nous coûte je crois autour de 40 000 euros qui est en fait le déplacement de la pyramide des âges vers le haut et donc les fonctionnaires quand ils prennent en grade quand ils prennent en âge quand ils prennent en ancienneté sont augmentés et ça ça a un impact de toute façon chaque année c'est-à-dire qu'il faudrait 15 départs à la retraite et 15 embauches de jeunes pour arriver à atténuer ça et ce qui n'est pas le cas actuellement parce qu'on a peu de départs à la retraite on est qu'un départ d'accord oui donc elle est rentrée dedans oui d'accord ok on a aussi donc quand on regarde en page 7 le résultat reporté l'année dernière on était à 2 292 602 euros cette année on a plus que 480 242 donc c'est vrai que vous m'avez dit qu'il n'y avait pas eu d'investissement de fait dans les anciennes mandatures mais bon ça fait quand même une grosse différence sur le report ouais mais il faut quand même imaginer c'est ce que je vous ai dit au début c'est une boîte qu'on déplace chaque année on ne pourrait pas comparer la boîte on pourrait imaginer que dans la boîte il y a de l'argent des bénéfices de 1910 là vous me dites depuis 1910 on a fait plus en 80 ans que vous en un an bah oui c'est logique puis du reporté c'est on emmène tout le résultat donc c'est logique chaque année on est moins qu'on est moins que l'ensemble du résultat reporté oui un peu oui mais voilà c'est pour eux parce que tout le monde n'a pas eu vos explications j'ai été que la seule c'est vraiment lourd hein voilà du coup il y a l'autofinancement qui est aussi en baisse mais bon voilà mais sur une année où le casino est fermé voilà c'est ça on est un on est tributaire on est une mairie qui fonctionne avec une capacité d'autofinancement qui est quand même directement liée aux produits des jeux tout le reste on arrive à équilibrer c'est bien géré mais il y a forcément notre CAF elle dépend du produit des jeux et cette année on s'est pris un gros coup de bambou et l'année dernière aussi donc ça fait deux années de suite donc ça fait un manque à gagner qu'on peut estimer à un million trois je dirais un million trois à peu près sur deux années ce qui est quand même conséquent et on a réussi malgré ça pas augmenter les impôts pas augmenter l'endettement et pas faire de déficit je crois que c'est surtout ce qu'il faut retenir dans le contexte actuel de tout ce qui augmente à la fois les matières premières et l'énergie et tout je pense que ça on peut s'en féliciter les assurances on va regarder les assurances on prend 30% de l'augmentation sur les assurances il y a même des domaines où on est notre propre assureur pour s'autoriser parce que ça nous coûterait trop cher sinon vu les tarifs appliqués et puis c'est pour toutes les collectivités territoriales ce n'est pas négociable mais en effet on arrive à faire un budget serein ou en tout cas prudent avec pas de déficit et quand même de l'investissement alors ce n'était pas le cas sur le compte administratif je suis d'accord on a fait l'investissement on a fait quand même celui de l'église qui est quand même un peu conséquent et on continue les effacements de réseaux et on continue à rembourser la dette laissée par les mandatures précédentes C'est d'ailleurs pour ça qu'en page 9 il y a une augmentation des dépenses d'investissement qui en soit c'est peut-être pas inquiétant du moment qu'on sait dans quel domaine en fait imaginez on a lancé tous les travaux de l'église le dernier jour de l'année dernière vous auriez eu quasiment pas d'investissement les dernières en dehors des effacements de réseaux et des voiries de Christophe et on a eu une énorme dépense d'investissement cette année puisqu'on a eu deux tranches d'église sur la même année mais dans les faits pour le budget ça ne change rien puisque si vous ne l'avez pas les dernières les recettes d'investissement n'auront pas été dépensées vous les déplacez vous les remettez cette année et vous avez le double de recettes d'investissement pour le double de dépenses donc c'est vraiment plutôt à quel moment on prend la photo dans le chantier en fait c'est ça qui joue sur le déplacement entre le reste à réaliser et le reste à financer alors là c'est une question parce que je ne sais plus à quoi parce que je n'ai pas tout posé la dernière fois en page 13 au niveau de la section c'est pas ça que j'ai la réponse au niveau du chapitre 70 produits, services, domaines et ventes les recettes escomptées sont à 651 100 alors que l'an dernier on était à 325 100 pourquoi il y a cette différence et ça concerne vente de terrain c'est ça c'est la vente de terrain oui c'est là on pense vendre des terrains je dirais qu'il morcelle un peu la vie qui n'ont pas d'intérêt stratégique et qui permettra des projets individuels c'est pas des projets collectifs c'est des petits bouts de terrain notamment dans le quartier de Villers 2000 on a fait un peu l'état des lieux ça ne sert à rien on paye des impôts dessus et on n'emmènera jamais ça sur un projet parce que c'est enclavé parce que ça n'a pas tellement de sens donc on projette de vendre ça cette année c'est l'occasion c'est une mesure de saine gestion dans la mesure où on a d'autres projets que ces terrains là sur lesquels on n'a jamais on n'aura pas de projet c'est ça l'augmentation c'est ça mais vous le retrouvez dans la feuille jaune en bas à droite de la feuille jaune vous avez le montant correspondant et attendu ok dans la même page au niveau chapitre 73 donc impôts et taxes on espère 7,138,100 il y avait 6,338,661 alors pourquoi il y a cette hausse sachant que normalement on va pour garder les mêmes taxes enfin les mêmes impôts alors là vous vous trompez c'est que nous n'augmentons pas les taux mais l'assiette n'est pas décidée par la commune d'accord donc ne vous inquiétez pas que l'Etat va augmenter l'assiette donc ça vous avez pris en compte bien sûr il nous donne une indication d'assiette donc on augmente ensuite il y a les droits de mutation qui sont aussi en impôts et taxes ensuite il y a les taxes vous vous souvenez on avait supprimé le droit de terrasse sur 2020 donc là le droit de terrasse la moitié de droit de terrasse là c'est plus le cas donc là ça rentre dans cette tout ça ça rentre là dedans c'est pas des produits exceptionnels pas des produits financiers et c'est pas de la dotation et participation et puis ensuite l'Etat en fait d'une façon régulière rabote ou augmente les recettes en fonction que ça soit les fonds de dotation générale de fonctionnement c'est souvent raboté mais par contre les assiettes sont augmentées donc ça augmente mécaniquement les impôts des villers-sois malgré le fait que nous n'augmentions nous pas la part communale des impôts toujours pareil chapitre 75 donc autres produits de gestion courante nous on a prévu de n'avoir que 392 000 cette année alors qu'il y avait 539 000 donc c'est quoi qui fait qu'on prévoit moins et ça correspond à quoi ? honnêtement j'en sais rien parce que c'est un peu le fourre-tout de tout ce qui n'est pas dans les lignes au-dessus et comme c'est du budget honnêtement je suis incapable de vous le dire on le verra en fin d'année et je vous dirai ce qu'il y a dedans d'accord en fait c'est souvent ce qu'on n'arrive pas à mettre dans les autres cases on le met là-dedans et puis c'est accepté par l'ATP et donc c'est des recettes et donc il en est du même pour le chapitre 77 les produits exceptionnels exactement c'est un budget on refaire toutes les lignes ? non non c'est parce que là c'était des lignes qui me posaient je vous l'ai dit c'est une semaine de plus pour essayer de comprendre après vos explications c'est ma veine voilà c'est bon ? la page 16 par rapport à tous les petits la ligne 657 364 au niveau de financement des EPIC en hausse 1 140 contre 918 ça correspond à à une augmentation de la dotation sur les deux EPIC ouais ouais essentiellement sur SPACE sur SPACE ? essentiellement non c'est un point plus moins c'est un point plus moins on le reverra plus tard ok c'était lié à ça je ne vous demandais pas pourquoi on augmente le CCS ? le CCS ? oui je ne vous demande pas dommage parce que c'est utile je ne sais pas c'est augmenté de 3 000 euros c'est quand même 1 % c'est pas grand chose c'est peut-être qu'il n'y avait pas assez avant avez-vous d'autres questions Mme Boquet ? euh oui c'était votre taux d'écriture que vous m'avez répondu ouais le chapitre 77 vous venez me répondre tout à l'heure ok que c'était une ligne qui était passée à l'autre ouais et euh après dans le vote du budget en page 20 euh la mise en conformité du complexe sportif 1 193 000 oui euh ça me paraît énorme bon j'ai vu le détail oui mais c'est vrai que c'est quoi euh ce qui vous choque c'est quoi ? bah 800 000 euros pour faire un terrain synthétique c'est le prix ? oui ça fait un hectare un terrain ? oui mais bon c'est c'est est-ce que ça ça a été décidé parce qu'on n'a pas voté ça ? donc euh bah on le vote là donc là c'est ce soir c'est l'objet c'est pour ça qu'on annonce de voter opération par opération opération par opération jérémy ? euh en fait la question qu'on se posait concernant cette ligne 422 non c'était de savoir jusqu'où en fait les ambitions de l'ASVH vous nous emmenez en termes budgétaires puisque des travaux d'investissement ont commencé dès la mandature de monsieur Durand c'est vrai que d'année en année on investit des milliers enfin des centaines de milliers d'euros dans dans le complexe sportif dédié uniquement au football à l'ASVH et donc on se demandait puisqu'on connaît les on connaît les ambitions de l'ASVH qui est de jouer en National 2 on se demandait qu'elles vont être actuellement au jour en Regional 2 donc il reste encore trois divisions on se demandait jusqu'où est-ce que ça nous emmenait quel va être le budget qui va être alloué d'année en année si jamais il y a une accession aux ambitions voulues par le club alors là c'est pas du tout de rapport avec la conformité la capacité qu'a le terrain à accueillir une équipe Regional 2, Regional 1 ou National 3 c'est pour faciliter les entraînements pour jouer toute l'année non c'est pas pour faciliter l'entraînement de l'équipe A l'équipe A elle va au parc des sports si elle a envie où il y a un terrain synthétique ça n'a rien à voir là c'est vraiment un terrain synthétique c'est-à-dire que c'est le terrain bio qui est un champ de pommes de terre boueux tout l'hiver on s'entraîne les enfants le mercredi et le soir en semaine l'équipe A elle a toute l'infrastructure elle n'a rien à voir son terrain est déjà homologué pour du National 3 donc en fait c'est pas du tout des investissements qu'on fait pour ces investissements qu'on fait pour les familles et pour les enfants c'est-à-dire qu'on a plus de terrain d'entraînement à Villers l'hiver c'est-à-dire que le terrain d'honneur ne peut pas être utilisé pour les entraînements faute de quoi aucune équipe on a quand même 6 équipes adultes 7 si on rajoute les vétérans comme ils sont un peu lourds on les met sur l'autre terrain on a 6 équipes adultes et donc le terrain d'honneur est réservé pour ça on peut pas entraîner dessus pendant la semaine ce qui veut dire que pendant la semaine on a l'autre terrain qui est ruiné on avait une solution de repli qu'on a plus puisqu'on a construit enfin est construit en ce moment l'EHPAD qui était un terrain qui était beaucoup plus sec et qui permettait de jouer toute l'année on ne peut plus le faire puisque l'EHPAD est dessus maintenant et donc on a plus qu'un seul terrain donc qu'est-ce qui se passe ? la moitié de l'entraînement sont annulés l'autre moitié se passe dans le gymnase dans le gymnase ça veut dire que ça empiète sur d'autres sports et le développement d'autres sports donc le ping pong les sports de raquettes en intérieur hors tennis le karaté, le sambo etc donc c'est vraiment pas du tout l'équipe A l'équipe Fagnon qu'on appelle ça c'est pas du tout l'objectif la seule chose qui va servir à l'équipe A et aux autres équipes et aux entraînements c'est l'éclairage qui avait déjà été voté par un seul mandature que de façon prudentielle on avait annulé l'année dernière en se disant on arrive on sait pas où on va c'est Covid etc donc on annule on remet l'éclairage dedans c'est ça en partie une partie d'investissement c'est l'éclairage des deux terrains puisque on remplace tout l'éclairage pour essayer d'économiser en énergie et puis mutualiser l'éclairage d'un terrain et de l'autre qui se sont l'un contre l'autre et ensuite on refait un synthétique on a vu l'exemple à Pont-l'Evêque on a été visiter à Pont-l'Evêque et d'autres élus pourraient témoigner la transformation de terrain en herbe à terrain synthétique a fait exploser l'usage du parc des loisirs de Pont-l'Evêque où les gens pour d'autres usages peuvent utiliser de terrain synthétique puisqu'il n'y a plus de dégradation sur un terrain en herbe si vous mettez d'autres types de sport vous dégradez tout et c'est plus compatible au foot alors qu'un terrain synthétique il peut être utilisé pour plein d'autres choses vous imaginez faire du rugby dessus ? oui oui bien sûr c'est un beau rêve pour ouvrir une équipe de rugby il n'y a aucune solution en fait pour aménager ce terrain ? pas là où il est non en fait on est long d'un ruisseau on est un terrain avec un super de la glaise de l'argile et c'est hyper humide c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'est pas construit c'est un terrain qui est totalement incompatible avec un usage permanent donc là avec des travaux un peu conséquents et en synthétique c'est sûr que c'est une somme mais après déjà il n'y aura plus d'entretien parce que là on l'entretient on pourra économiser en fonctionnement parce qu'entretenir un hectare pour que ça soit vraiment parce qu'il y a des matchs officiels qui se jouent dessus et le temps que vous prévoyez parce que je suppose que ça se fait pendant 15 jours ouais comment se feront les entraînements ? à quelle période ? bon là on va essayer de le faire avant la saison si on peut sinon bah c'est pas fait avant la saison c'est à dire que ça reporte au but de l'année prochaine on aura assez de discussions l'année prochaine mais de toute façon non il faut essayer de le faire avant l'ouverture de la saison qui est au 15 août quelque chose comme ça et l'autre saison est finie au mois de mai normalement ? ouais c'est ça ouais après en été c'est plus faisable jusqu'à un mois de novembre on y arrive mais après c'est infaisable infaisable et quand vous avez 400 licenciés ben forcément vous détruisez un terrain en 3-4 semaines en hiver donc le premier puis après on joue sur les bas côtés donc les enfants s'entraînent entre les rosiers hyper satisfaisant bon voilà après c'est inhérent à une activité qui est plus régulière sur un terrain pas adapté et qu'on a laissé faire pendant le temps puis les terrains se dégradent le drainage sur mon son moins bonne qualité qu'avant et puis la solution de repli n'existe plus sur les 400 licenciés il y en a combien de villers ? il y a combien dans plein de villers ? je ne peux pas vous dire parce que je ne suis pas membre de l'SVH mais tu n'as pas entendu la question ? le nombre de membres de on a 400 licenciés t'as combien de villers ? t'as combien de villers ? t'as combien de villers ? c'est quoi 50-50 ? un peu plus que ça plus c'est à 70% c'est à 75% c'est à 75% mais de la façon que c'est à 75% on avait 165 licenciés donc les 3 terrains suffisaient là on a 400 licenciés et puis après il faut aussi comparer avec le fait que ce ne soit pas que des villers soient on utilise aussi le terrain d'Hougat et aussi le terrain des parcs des loisirs le touc donc c'est à dire qu'on n'est pas que il n'y a pas que des villers soient qui jouent chez nous mais il y a aussi des villers soient qui jouent sur d'autres terrains qui sont entretenus par d'autres communes Hougat fait un gros investissement sur leur terrain parce qu'il était pareil pas plus compatible avec un usage intensif comme c'est le cas actuel ils ont fait quoi ? à Hougat ? plutôt drainage donc un choix un peu différent gros investissement c'est impossible ouais nous c'est pas gros investissement c'est vraiment pas possible oui bah oui non c'est à dire qu'on va gagner deux ans peut-être deux ans un peu mieux que je suis et après on retombe dans la même chose c'est pas les mêmes je sais pas si vous voyez où il est à Hougat il est beaucoup il est perché donc il n'y a pas les mêmes arrivées d'eau que notre excuse moi est-ce que tous les enfants vraiment tout sport après pour en profiter ce sera pas que réservé au foot ? tu peux nous le garantir ça ? non il y a les scolaires qui vont dessus on prend le cadre pour les mètres pas loin que les scolaires vont dessus et tous les sports qui sont pratiqués sur l'air non mais est-ce que ça sera bien accessible à tous les autres sports et non pas que au foot ? et ce sera pas possible non non mais c'est juste pour que ça soit ouvert en fait c'est pas une infrastructure SVH c'est une infrastructure communale moi je parle pas du toisier je parle de foot donc je voudrais juste m'assurer qu'au vu du montant quand même un petit programme assez conséquent est-ce que là c'est à toi que vraiment tous les enfants pourront bénéficier de ce terrain là sans être obligés de faire partie du foot obligatoirement que ce soit un autre sport ? comme l'église on a fait beaucoup de travaux dans l'église et c'est pas que réserver le plateau très bien c'est une infrastructure communale non non voilà que ça soit bien compris dans ce sens que ça soit bien combinable et puis il n'y a pas de délégation prévue si ça peut vous rassurer ça aurait pu aussi bien une délégation être verrouillée mais c'est pas le cas donc je pense que ça va vraiment c'est un vrai beau projet ça va vraiment changer les conditions d'accueil des sportifs en général puisque c'est la question que vous posez que l'éclairage va permettre aussi de faire des soirées ce qui n'était pas possible donc faire un match en soirée c'est vraiment plus du tout la même ambiance vous recréer du lien les gens qui sont un peu seuls se retrouvent et puis il y a des gens autour il y a des villerssois qui m'ont dit bah moi je viens quand il y a un match ça me permet de rencontrer des gens c'est quand même sympa quoi et là de fait les conditions d'accueil vont être bien meilleures y compris en nocturne il y a d'autres questions ? je crois qu'on a pas mal monopolisé déjà c'est des allers-retours c'est des questions réponses c'est pas que monologue je vous remercie on va demander au maire de rester là et donc sur la base du projet du budget primitif 2022 présenté aujourd'hui grand chapitre par grand chapitre en fonctionnement opération par opération investissement est-ce que quelqu'un s'oppose ? est-ce que quelqu'un s'abstient ? adopté à l'unanimité je vous remercie merci Louis je crains que le point suivant soit encore pour toi c'est le vote des taux alors l'effet c'est toujours la même règle l'attaque SAI SAE sans augmentation des impôts sans augmentation de l'endettement il est proposé au conseil municipal de ne pas augmenter les impôts cette année et de maintenir les taux 2022 au niveau de ceux de 2021 nous n'avons la main que sur les taux pas les assiettes on est d'accord donc l'attaque sur le foncier bâti 12% pour la commune depuis l'année dernière je peux vous souvenir on a repris le vote de la part départementale donc on vote aussi la part départementale 22% sur le département ce qui fait un taux total à 34,10 vous vérifiez c'est le même que l'année dernière et le taux sur le foncier non bâti qui reste inchangé à 22,75 par ce biais nous essayons de limiter l'augmentation générale des impôts conformément à notre engagement de mandature est-ce qu'il y a des questions ? qui s'oppose ? qui s'abstient ? si vous les aviez baissés ça aurait été mieux mais bon on va exagérer quoi je peux vous dire que derrière dans les services ça pousse pour augmenter y compris les services fiscaux quand vous regardez la première page du WBP en disant mais vous avez une capacité financière bien supérieure vous ne l'utilisez pas non c'est une volonté de notre mandature et on va essayer de s'y tenir qui s'abstient ? Marcel, adopté à l'unanimité je vous remercie merci Louis tu vas pouvoir te reposer un petit moment parce qu'on passe sur les subventions aux associations et là le rapporteur c'est toi Olivier oui merci alors les subventions 2022 vous avez eu le document en préambule quelques informations la commission vie associatique s'est réunie le 14 mars pour rappel font partie de la commission vie associative le maire Caroline Raclo-Marais Laurent Ménard Cindy Giraud Florence Le Neil madame Vincent madame Gauguel qui remplace madame Vincent et Olivier Guérin donc on s'est réuni le 14 mars pour revoir tous les dossiers reçu à la mairie et établir la liste que vous avez eu sous les yeux que vous avez sous les yeux et que vous avez eu la semaine dernière dans vos dossiers vous retrouvez beaucoup d'associations connues par rapport à l'an dernier juste un petit mot sur le coefficient 0,9 qui avait été appliqué l'an dernier pour cause de Covid on est remonté à un coefficient 100 on va dire on a remonté les associations qui avaient repris une activité normale et vous allez trouver trois, deux associations exceptionnelles exceptionnelles au sens où elles ne bénéficieront d'une subvention qu'une seule fois cette année et que ça dépasse, que leur projet dépasse le projet de la Commune donc je peux vous parler de deux d'entre elles de suite vous ne pouvez pas attendre qu'il y a des questions dernier point en triangle au moment du vote je demanderai ou je propose par rapport à la déontologie que ne prennent pas part au vote tous ceux qui sont membres du bureau d'une association alors non pas membres de l'association mais membres du bureau c'est à dire décisionnaires dans l'association soit eux, soit ascendants, descendants c'est à dire leurs parents ou leurs enfants et les conjoints et les conflits donc comme les années précédentes je ne vous vois pas si on est juste membre sans être dans le conseil d'administration il n'y a pas de conflit là-de-là il n'y a pas de conflit d'intérêt si vous êtes juste membre je suis juste membre d'accord tu as parlé du bureau oui si on est juste par exemple je fais de la zoom-bas je me suis juste inscrit dans la zoom-bas je suis voilà je vais reprendre la différence la différence elle est assez simple il y a membre du bureau vous êtes influent sur les décisions et la gestion parce que vous êtes président, vice-président, trésorier, etc. de l'association on vous demande, on vous propose par déontologie de ne pas prendre part au vote si vous êtes membre d'une activité associative continuez de vous éclater dans cette activité-là et vous pouvez prendre part au vote merci vous avez eu donc la liste complète des associations concernées est-ce que vous avez des questions sur cette liste ? oui il y a un petit mot également sur le cahier des charges qui avait été établi à nouveau cette année chaque association avec sa demande c'est un dossier jaune avec sa demande de subvention chaque association reçoit un cahier des charges qui comprend 14 points donc assez complètes et sur lequel la commission s'est mis d'accord d'année en année comme les années précédentes toujours pas de questions il y a deux projets sur lesquels donc deux projets exceptionnels qui dépassent la vie communale et qui dépassent et qui n'auront lieu qu'une seule fois un premier projet que vous avez vu sous le nom Andy et qui compète c'est en fait un concours hippique international qui a lieu sur la commune de Touc au pôle international du cheval donc les budgets régionaux départementaux communautés de communes ont été sollicités et maintenant c'est les communes qui sont sollicités pour qu'ait lieu ce projet il en va de la survie du projet donc chaque commune va abonder comme elle peut et il vous est proposé d'abonder aussi on le verra tout à l'heure et le deuxième projet vous l'avez vu sous le nom Côte Fleury Plongée il s'agit un peu de plongée mais beaucoup de nature de protection de la côte il nous aide notamment donc là il s'agit de l'achat exceptionnel d'un bateau une fois tous les 30 ans donc c'est le renouvellement d'un bateau existant et on nous demande au delà des budgets régionaux départementaux, communautés de communes d'abonder également à un projet qui concerne la nature qui concerne les jeunes qui concerne ce club va notamment dans les lycées et les collèges pour parler de la faune il nous aide aussi au large quand on a un souci en mer que les services techniques n'arrivent pas à résoudre ou en coopération avec les services techniques donc voilà ce sont deux projets exceptionnels on va revenir dessus tout à l'heure il y a-t-il à nouveau des questions écoutez s'il n'y a pas de questions on va passer au vote ça va être un peu fastidieux mais je compte sur votre discipline et pour qu'on fasse ça à l'ignat puisqu'il peut y avoir certaines non prises au vote pour certaines associations on commence par l'académie des sports de combat proposition de subvention à 390 euros y a-t-il des votes contre ? Adopté à l'unanimité merci la Michael des sapeurs-pompiers y a-t-il des votes contre ? y a-t-il des abstentions ? merci les anciens combattants y a-t-il des votes contre ? y a-t-il des abstentions ? merci l'APAEI de la Côte-Fleury pour 500 euros donc il y a une personne qui ne prend pas par vote monsieur Orange donc ceux qui prennent par vote y a-t-il des votes contre ? y a-t-il des abstentions ? merci l'association des soins palliatifs y a-t-il des abstentions ? y a-t-il des votes contre ? merci l'association Mermont-Marais y a-t-il des votes contre ? y a-t-il des abstentions ? merci l'association des donneurs de sang Y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des abstentions ? Merci. L'association paléontologique de Villers-sur-Mer, y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des abstentions ? Merci. L'association sportive Villers-Rougat à SDH, y a-t-il des personnes qui ne prennent pas par vote ? M. Grandurco ? M. Ménard ? M. Tréloite ? M. Perrault ? Y a-t-il dans les personnes qui prennent par vote des abstentions ? M. Je peux juste demander la différence entre vous êtes à l'écart et les abstentions ? M. Oui, bien sûr. Je vais vous répondre. M. Oui, non, c'est pour ça parce que je ne vote pas. Tu ne fais pas partie du nombre de votants. M. Voilà. Dans un cas, tu n'es pas compté. M. Et, alors là, j'ai un choc qui m'échappe. Vous ne rentrez pas dans le vote parce que vous faites partie du bureau. Donc, ce n'est pas l'abstention. M. Non, non, ce n'est pas l'abstention. C'est une prend pas part au vote. On compte ce qui reste. Et là, il peut y avoir 100% de clou. M. Alors qu'en cas d'abstention de 4 membres, il n'y a pas 100% de clou. M. Non, on ne prend pas part au vote. M. Voilà. On ne prend pas part au vote, donc pas compté dans les votants. M. C'est-à-dire qu'il y a moins de vote. M. Non, mais parce que pour moi, je pensais que c'était l'abstention uniquement. M. Non, l'abstention, ça permet juste de ne pas s'exprimer sur un sujet, mais de pénaliser un peu le 100%. M. D'accord. Non, mais c'était juste pour comprendre la différence. Merci. M. Donc, ASBH, parmi les votants qui prennent part au vote, y a-t-il des abstentions ? Y a-t-il des votes contre ? M. Merci. M. L'association Valentin-Aoi, qui concerne les aveugles ou les déficients visuels, y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des abstentions ? Merci. M. Le politiropisme visuels, qui concerne lesemporainistes duipple et qui concerne le voice trade ? Merci. M. La section voile du collège André-Moreus, y a-t-il des abstentions ? Y a-t-il des votes contre ? M. Merci. M. La Croix-Rouge française, abstention ? Votre contre ? Merci. Le Karaté Club de Villers, des abstentions ? Des votes contre ? Merci. Les Amis du Mankanisi, y a-t-il des abstentions ? Des votes contre ? Merci. Le Pétanque Club de Villers-sur-Mer, y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Merci. On continue, on est à la moitié, tenez bon. Villers-Accueil, y a-t-il des abstentions ? Y a-t-il des votes contre ? Merci. La SNSM de la TUC Trouville, y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des abstentions ? Merci. La Société des Courses du Pays d'Auge, y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Merci. Villers-Animation Doisirs, y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Merci. Images et Création, le Club Photo de Villers, y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Merci. L'agilé, moi je me retire. L'agilé, l'association des jeunes d'hier soir. On ne prend pas part au vote, Mme Gauguet, Mme Giraud. Parmi les votants, y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des abstentions ? Merci. Le Prix Littéraire Premium, y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Merci. Le CFA Alençon, donc les établissements d'éducation et école, lycée, etc. C'est au nombre d'élèves Villers-Soy, participants au cours dans les établissements. Le CFA Alençon, y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des abstentions pour cette subvention de 50 euros ? Merci. La Dame Blanche qui soigne nos animaux, sauvages et autres. Y a-t-il des abstentions ? Y a-t-il des votes contre ? Merci. MFR Blangy, Maison Familiale Rurale Blangy, y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Merci. Donc le projet Andy et qui compète Andy Sport, le pôle international du cheval et le concours international. Y a-t-il des abstentions ? Y a-t-il des votes contre ? Merci. Côte Fleury, Plongée, pour l'achat, une fois tous les 30 ans du bateau et toutes les actions qui sont liées sur la Côte Fleury, y a-t-il des abstentions ? Des votes contre ? Merci. Le Cercle des nageurs de Deauville, y a-t-il des abstentions ? Des votes contre ? Merci. Adipro, y a-t-il des abstentions ? Des votes contre ? Merci. AVA Association Villers-Soy, des animaux, y a-t-il des votes contre ? Oui, excusez-moi. Y a-t-il des personnes qui ne prennent pas par au vote ? Oui, il y a une personne qui ne prend pas par au vote ? Et parmi les personnes qui ne prennent pas par au vote, y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Merci. Comité de jumelage, il y a des personnes qui ne prennent pas par au vote ? Madame Villers et M. Vira, qui ne prennent pas par au vote ? Parmi ceux qui ne prennent pas par au vote, y a-t-il des abstentions ? Non. Y a-t-il des abstentions ? Y a-t-il des votes contre ? Merci. Le comité de jumelage, c'est fait. On arrive à l'OCCE. L'OCCE, c'est la structure qui a pris la suite de l'APE. Donc là, on vote pour la deuxième moitié de la prise en charge par la municipalité de la classe de neige, du budget de la classe de neige. Une première subvention a été versée en janvier et la deuxième subvention a lieu maintenant. Y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des abstentions ? Merci. J'ajoute une dernière association qui n'est pas mentionnée sur le document, puisqu'elle a été finalisée ces jours-ci. La création auprès de la préfecture et le compte banquier ont été finalisées ces dernières semaines. C'est l'Office Municipal des Sports, l'OMS. C'est pas l'Organisation Mondiale de la Santé, c'est l'Office Municipal des Sports, sous forme associative, qui est une structure qui regroupe les quatre principales associations de Villers, qui sont la JV, Association des Jeunes d'Iversoir, le tennis, le foot et la boîte à Villers. Et donc, on a voté pour une subvention de 1 000 € qui va nous permettre, en fait, le principal intérêt de cette OMS, c'est d'abord structurer le calendrier sportif de la ville de Villers et ensuite d'aller chercher des subventions. Donc, c'est une association qui va être, qui va collecter aussi des subventions et qui va nous aider à structurer tout ça. Voilà, exactement. Donc, pour une subvention de l'OMS du montant de 1 000 €, y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des abstentions ? Merci. Je crois qu'on a fait le tour. Merci à vous. Merci Olivier. C'était long, mais c'est nécessaire. C'est une fois par an. Et les associations en ont besoin. Point suivant à l'ordre du jour, la subvention exceptionnelle pour l'Ukraine qu'on se propose de verser au CCAS. Donc, on a reçu deux premières dames venant de l'Ukraine. Il y a une maman et son enfant qui arrivent dans quelques jours. On a aussi déclaré à la préfecture que Villers-sur-Mer était prête à accueillir d'autres familles s'il le fallait. Donc, on a déjà été contacté par la préfecture et d'autres Ukrainiens vont venir, vont arriver à Villers. La question, c'est de savoir comment faire face à ces arrivées avant que ces personnes ne bénéficient des aides de l'État, des différentes aides sociales. Donc, pour faire face à leurs besoins, on a décidé de nous proposer de voter une subvention exceptionnelle de 10 000 euros qui sera du coup versée au CCAS pour que le CCAS puisse prendre soin de ces personnes lorsqu'elles seront déjà celles qui sont déjà là et prendre soin des personnes qui arriveront d'Ukraine dans les jours et les semaines qui viennent. Voilà, donc, ce n'est pas la peine d'en rajouter sur la question. Vous êtes tous conscients de ce qui se passe pas très loin de chez nous. On a décidé de participer à cet effort de solidarité. Il y a aussi un effort de solidarité qui va être fait au niveau de la communauté de communes et à différents niveaux communaux, dont je vous propose le niveau communal de Villers-sur-Mer. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet ? Non ? Donc, il nous est proposé au conseil municipal d'autoriser le versement d'une subvention de 10 000 euros au profit de l'Ukraine via le CCAS de Villers-sur-Mer et de m'autoriser à signer tout document relatif à cette affaire. qui vote contre, qui s'abstient, s'est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Donc, le suivant à l'ordre du jour est notre participation à l'ADMR. La rapporteure et toi, Chouna. Donc, la commune de Villers-sur-Mer participe au financement de l'ADMR sur la base de la population légale de la commune. Donc, en septembre 2021, on a reçu la demande de la présidente, madame Gérardine Ginesté, qui nous sollicite pour une participation. Donc, le tarif, entre guillemets, est de 1,50 euros par habitant, soit sur la base légale de l'INSEE de 2 593 habitants. Ça fait une somme de 3 889,50 euros. Des questions ? J'ai une question. En fait, c'était le même montant l'année dernière, 1,50 par habitant ? Oui. Oui, ça ne change pas, ça. Je pense qu'en septembre 2022, ça sera un autre montant, je pense. Donc, une autre question, madame Boigneux ? Alors, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le versement d'une subvention de 3 889,50 euros au profit de l'ADMR de Villers-sur-Mer, d'autoriser chaque année l'actualisation en fonction du nombre d'habitants et d'autoriser M. le maire à signer tout un document relatif à cette affaire. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Merci. Merci, Chouna. Point suivant, avant de le jour, on revient sur les travaux de mise en conformité du complexe sportif, c'est toi, le rapporteur Olivier. Et ça va éclairer, je pense, différemment les discussions budgétaires qu'on a eues tout à l'heure sur le même sujet. Ah oui, ça va les éclairer, ça va les alléger, puisqu'il s'agit en fait de demandes de subventions à chaque fois. Donc, je vais vous proposer de voter pour des subventions que la mairie, que le budget municipal va recevoir, en tout cas, va demander. Dans le cadre de la mise aux normes techniques du complexe sportif, l'État, via un plan, il y a plusieurs plans, mais le principal, c'est le 5000 équipements sportifs, va soutenir des opérations de rénovation et de création. Donc, nous allons demander des dotations et des subventions, notamment à des organismes qui sont la DETR. Alors, pour info, la DETR, c'est la dotation d'équipements des territoires ruraux, également la Désil. La Désil, c'est la dotation de soutien à l'investissement local, donc toutes ces structures que nous allons solliciter pour la remise en état du terrain de foot, le remplacement des revêtements, la mise en oeuvre de l'éclairage, la mise en conformité des vestiaires, des douches, le désamillantage, qui intervient aussi sur pas mal de structures. On a vu donc tous les montants des travaux. Il est donc proposé au conseil municipal de solliciter la subvention la plus importante auprès de l'État, du ministère des Sports et des différents organismes comme la DETR et la Désil, de solliciter la région pour contractualiser une aide pour le programme sportif, de solliciter le conseil départemental pour obtenir une participation financière, de solliciter la communauté de communes pour obtenir une subvention, de solliciter la Fédération française de football pour obtenir une subvention et d'autoriser M. le maire à signer tout acte ou document relatif à cette affaire. Il y a-t-il des abstentions ? Il y a-t-il des questions complémentaires à celles qu'on a pu évoquer tout à l'heure ? Oui, excusez-moi, oui, une question nous dit qu'on va voter pour la demande de subvention. Donc vous connaissez déjà le montant de subvention. plus un engagement du maire, est-ce que ça soit inscrit au budget et le financement. Sinon, vous pourriez recevoir des subventions, d'ailleurs, sur des infrastructures déjà faites ou des travaux qui ne seront jamais faits. Et on peut cumuler toutes les subventions ? Alors, en subvention publique, c'est 80% maxi. Après, si c'est les financements privés, il n'y a pas de limite, ça peut être jusqu'à 100%. Mais là, on a mis au budget, on est parti sur 40% de mémoire, ce qui est plutôt les taux, on peut avoir de la chance. Taux moyens. Taux moyens, oui. Taux maxi ? Non, 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 40% c'est une très belle subvention, mais c'est des dossiers qui sont déjà en cours en réalité. Donc, on travaille déjà avec le ministère des Sports, on travaille déjà avec la région sur ces subventions. Mais de manière informelle, puisque de toute façon, il fallait passer par le conseil municipal d'abord. Mais le ministère des Sports, ça fait bien, bien longtemps qu'il est au courant qu'il pourrait se passer quelque chose ici. Et la région aussi. Là, on est en train de formaliser notre capacité à formaliser nos demandes de subventions. Donc, en fait, quand on parle de coût dans un budget, il faut voir ça avec les subventions qu'on peut avoir en face pour éventuellement faire face à des demandes d'investissement. Là, en l'occurrence, ça sera le cas. Donc, on donne juste le mandat pour demander des subventions. Automatiquement, les 20% de TVA qui sont récupérables deux ans après, il faut le financer, mais on pourra les récupérer parce que c'est un investissement pur. Et puis ensuite, c'est faire des demandes à autant de possibles à tous les opérateurs, tous ces types de subventions. Après, il y a des choix à faire, parce que quand vous faites un effacement de réseau, plus une réflexion d'église, plus un stade, vous adressez éventuellement même personne et vous dire, attendez, c'est quoi la priorité ? Ma question, c'était sur le vote de la demande de subvention et savoir si on avait déjà une connaissance. Ça s'arrête là. Donc, j'y réponds. Oui, il vous est proposé d'autoriser M. le maire à signer toute demande de subvention et d'alléger, comme vous tout à l'heure. Donc, y a-t-il des abstentions ? Y a-t-il des votes contre ? Merci. Et la demande de subvention suivante, c'est la même chose. C'est aussi pour voter. Vous proposez de voter pour autoriser M. le maire à signer des demandes de subvention qui concernent cette fois les travaux d'une complexe police. à nouveau réhabilitation, à nouveau étude des sous-sols, des terrains, des mises aux normes techniques, des modifications de terrain, des mises en conformité des vestiaires, des douches, du désaméantage, etc. Donc, y a-t-il des questions ? Au niveau des travaux, c'est bien les deux du fond, vous avez dit, ceux qui sont en terre battue. Et le fait qu'on ait donné, pour l'instant, la gestion à un groupe, ça intervient quelque part au niveau de lui, il n'a rien là-dedans. Un groupe privé, c'est ça ? Oui. L'association. Mathieu ? L'association, c'est pas un groupe. Oui, c'est une association. C'est une association. D'accord. Pour répondre à votre question, oui, ça a une incidence, vous l'avez remarqué tout à l'heure, ça a allégé les subventions. Il n'y a pas de subvention cette année ? En même temps, ils ne l'ont pas demandé, M. Guérard, et on a été bien d'accord, j'ai été à la commission, que pour pouvoir demander une subvention, il faut avoir déposé un dossier. Il n'y avait pas de dossier déposé, donc à partir du moment où le dossier n'est pas déposé, il n'y a pas de subvention de données. Voilà. Donc, je confirme, ça a allégé le dossier subvention, et ici, en ce qui concerne les demandes de subvention, on est vraiment dans un rapport entre la municipalité et la Fédération française de tennis, l'État, le conseil départemental, etc. Donc, le délégataire de la DSP n'a rien à voir là-dedans. On est vraiment dans les demandes, on vous demande de voter pour autoriser M. le maire à demander des subventions. Et là, du coup, ce qu'on parlait tout à l'heure, le fait que, par exemple, on redemande au département et à l'État, c'est le département, on va demander aussi le foot. Là, il risque d'y avoir peut-être une, deux, enfin, le département va peut-être dire, ben, pas les deux, quoi, c'est ça ? Ou pas. Oui, ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça, c'est-à-dire que déjà, c'est à nous de savoir à quelle porte taper. Et par ailleurs, par exemple, sur des... N'oubliez pas que derrière, il y a Petite Ville de Demain. Oui, oui. Donc, on va être suffisamment malin pour taper aux bonnes portes au bon moment. Mais ça, ça peut rentrer dedans, donc, Petite Ville de Demain. Et il y a, on essaie de phaser, comme on l'avait expliqué en commission, c'est-à-dire que, par exemple, pour le tennis, Christophe et Olivier et Stéphane suivent ça, il va y avoir des investissements subséquents. Sauf que les investissements sont d'une autre nature, vont devoir nécessiter des dépôts de dossiers d'urbanisme, alors que là, pour l'instant, nous ne parlons que de sols qui ne nécessitent pas des démarches urbanistiques. Donc, ça peut aller relativement vite. Le tennis, si on devait en parler en 2023-2024, avec la construction de nouveaux cours couverts, il faudrait des dossiers urbanistiques. Ça prendra plus de temps, etc. Donc, la manière dont on frappe aux portes, il faut vérifier à quelle porte on frappe, pourquoi, mais surtout quand. Voilà, donc, on peut frapper à la part de la région en 2022, mais aussi en 2023, aussi en 2024, etc. Je parle de la région, parce que ça ne devrait pas trop mal se passer à ce niveau-là. Mais, voilà, c'est à nous de pouvoir être suffisamment intelligents pour aller chercher les subventions au bon moment, au bon endroit. Et là, en l'occurrence, vous me donnez mandat pour commencer avec le tennis en 2022, un début de chantier qui se poursuivra probablement en 2023-2024. Comme on parle chantier, il y a une commission de travaux qui n'est jamais réunie. Est-ce que ça ne serait pas le moment de pouvoir la réunir et faire un point ? Parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui se projettent et qu'on puisse faire un point ensemble. Oui, ok. Là, c'est plutôt la commission sport pour nous. C'est quand même des travaux. Oui, oui, mais c'est aussi du sport. Donc là, on a décidé de l'appréhender via la commission sport. Voilà, mais pourquoi pas ? C'est pas fermé. C'est pas du tout. Pour l'instant, on n'a pas senti, si vous voulez, le besoin de la réunir, puisqu'on est encore dans des phases qui sont très préparatoires. Quand on aura un peu de substance, des dossiers, peut-être que ça vaudra la peine de la réunir. Merci à vous. Je vous propose de passer au vote. Il y a plus des abstentions. Y a-t-il des mains de contre ? Merci. Merci, Olivier. Le point de la presse est une demande de subvention. Bonjour. Cette fois-ci, pour la chargée de mission Petite-Ville de Demain, c'est toi, Louis, le rapporteur. Désolé de te réveiller en plein conseil municipal. Comme pour l'année passée, qu'on vient de renouveler la demande de subvention auprès de l'État et de l'ANA, Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, pour le financement du grand parti du salaire de la chargée de mission Petite-Ville de Demain. C'est un label qu'a obtenu Villers il y a 18 mois. Le financement est assuré à ce jour à hauteur de 27 500 euros pour un coût annuel de 48 108 euros. Il est proposé au conseil municipal de solliciter la subvention la plus importante auprès de l'État et des institutions type ANA, Banque des Territoires, pour le financement du poste de chargée de mission Petite-Ville de Demain, et d'autoriser M. le maire à signer tout acte de documents relatifs à cette affaire. Il y a des questions ? Pas de questions ? Qui s'oppose ? Qui s'abstient ? Adoptez à l'unanimité. Merci beaucoup, Louis. Point suivant, l'ordre du jour. Toujours une demande de subvention, toujours pour Petite-Ville de Demain, cette fois-ci pour une étude urbanistique. C'est toi, le rapporteur Christophe ? Donc en fait, dans le cadre du projet Petite-Ville de Demain, on doit mener une étude urbanistique pour vérifier que les axes qui ont été indiqués dans le pré-dossier qui a été déposé et qui a conclu à notre labellisation Petite-Ville de Demain, que ce soit les bons axes, qu'on ne soit pas trompé, entre guillemets. Donc on a un pré-budget qui a été déjà de 90 000 euros, qui a été engagé sur cette étude. Il pourrait y avoir d'ailleurs des études complémentaires à hauteur de 50 000 euros, notamment sur la mobilité. Et donc en fait, on va autoriser le maire à consulter l'État, la région, la Banque des Territoires, l'ANA, le département et la CAAT-CF et divers organismes pour obtenir des participations financières par rapport à cette dépense. Est-ce qu'il y a des questions ? Il est proposé au Conseil municipal de solliciter auprès des institutions citer ci-dessus les subventions les plus importantes possibles pour autoriser M. le maire à signer tout acte ou le document relatif à cette affaire. Est-ce que quelqu'un est contre ? Quelqu'un s'aventient ? Adoptère l'immunité. Merci Christophe. Toujours une demande de subvention, cette fois-ci pour l'Église. Et le rapporteur, c'est toi Olivier. Oui, on quitte le domaine du sport et on vigre vers le plus grand bâtiment municipal à Puy-Lers, c'est l'Église Saint-Martin. Vous avez remarqué que la tranche 1 des travaux s'est bien passé et terminée depuis un mois maintenant. Nous allons lancer la tranche 4 pour un montant de 471 000 euros. Pour rappel, la tranche 4, c'est la grande baie, je vous livre les termes des architectes, la grande baie du transept nord. La tranche 4, pour la financer, nous vous proposons d'autoriser le maire à signer tout acte pour demander les subventions. À qui ? À la DRAC d'abord, la direction des affaires culturelles, au département ensuite, et puis à la fameuse DOTR, à la fameuse DÉSIL. Donc on va ratisser l'arge. Y a-t-il des questions sur cette demande de subvention, sur cette autorisation au maire de demander des subventions pour les travaux d'église et la tranche 4 ? Donc il est proposé au conseil municipal de solliciter la DRAC pour obtenir une subvention, solliciter le conseil départemental pour obtenir une subvention, de solliciter l'État via la VETR et la DREZIL pour obtenir une subvention, et d'autoriser M. le maire à signer tout acte ou document relatif à cette affaire. Y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des abstentions ? Merci. Merci Olivier. On reste sur le sujet de l'église avec un avenant pour les travaux qui est pu nous en faire rapport, Christophe. Donc en fait, sur la partie maçonnerie et tailleurs de pierre, on a eu beaucoup de mauvaises surprises pendant le chantier de la première tranche de l'église. Et donc du coup, on a des plus-values qu'on doit valider aujourd'hui sous forme d'avenant. Donc on a une plus-value sur le lot maçonnerie-pierre de taille de 170 000 à 663,93 € hors taxe, ce qui fait une augmentation de 15,94 % sur le lot. Et sur le lot taille de pierre, on a une plus-value de 18 626 € hors taxe, ce qui fait une augmentation de 8,37 %. Donc ces deux allemands ayant un montant supérieur à 5 % du montant du marché, et une commission d'appel d'offres qui s'est réunie pour délibérer le 3 mars 2022, et un avis favorable a été émis. Est-ce que vous avez des questions sur ces avenants ? Non ? Il est proposé au conseil municipal d'autoriser la signature de ces deux avenants concernant les travaux de notre église classée et d'autoriser M. le maire à signer tout un document relatif à cette affaire. Est-ce que quelqu'un est contre ? Quelqu'un s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Merci Christophe. Le point suivant, c'est relatif à la clavap. Tu es y assisté ? Oui, il faut en faire rapport. La commission clavap s'est réunie le 2 mars pour examiner 6 ajustements techniques sur certaines parcelles. Donc, en fait, c'est certains dossiers, le règlement de la vape ne peut pas prévoir tous les cas possibles. C'est principalement au sujet d'annexes sur certains terrains. Donc, il y a 6 dossiers qui ont été examinés, il y en a 5 qui ont été accordés, 1 qui a été rejeté. Donc voilà, sachant qu'il y a assez peu de dossiers qui nécessitent ces clavap, parce que la dernière clavap s'était tenue il y a 4 ans, c'est quelque chose comme ça. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point ? Il est proposé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à avancer toutes les procédures administratives et d'enquête liées à ce dossier et d'autoriser M. le maire à signer tout acte ou document relatif à cette affaire. Est-ce que quelqu'un y compte ? Quelqu'un s'obstient ? Merci, Christophe. Merci, Dr. L'Humanité. Point suivant, c'est encore toi, Louis, qui a mis la contribution aujourd'hui avec un point sur les admissions en non-valoir. À la demande du Trésor public, des sommes sont devenues irrécouvrables et correspondent à des dépenses de diverses natures. Il convient donc de les admettre en non-valeurs, vous avez le tableau joint. Pour information, le mouton des provisions réglementaires nécessaires inscrites au budget de 20% des sommes visées sur le budget de l'année précédente, cette provision concerne le potentiel défaut de paiement. On s'éloigne plus le montant des provisions réglementaires augmente. On s'éloigne dans le temps, ce qui est logique. Sur l'année précédente, c'est 20%. Il est proposé au Conseil municipal, sur la base du tableau indiqué, d'admettre en non-valeur les sommes indiquées dans le tableau joint, de fixer à 20% le seuil d'inscription au budget en provision des sommes irrécouvrables, c'est à titre préventif, et d'autoriser M. Le Maire à signer tout acte ou document relatif à cette affaire. C'est des questions. Opposition. Abstention. Adopté à l'unité, je vous remercie. Je continue, M. le Maire ? Oui, merci. Taxe de séjour, suite à l'actualisation des tarifs de taxe de séjour et conformément aux autres communes de notre intercommunalité, en conformité avec les articles L233330 et L233341, l'école générale des collectivités publiques, les tarifs doivent être arrêtés par le Conseil municipal avant le 1er juillet de l'année pour être applicables à compter de l'année suivante. Donc pour le barème suivant qui va être appliqué à partir du 1er janvier 2023 uniquement, vous avez les tarifs sous les yeux, selon la catégorie d'hébergement, qui va du palace au mobilhome, en passant par les terrains de campigne, et les hébergements en attente de classement ou sans classement, le tarif applicable étant de 5% du coût. Il est proposé au Conseil municipal d'adopter les tarifs de taxe de séjour ci-dessus à partir du 1er janvier 2023, et d'autoriser M. le Maire à signer tout acte ou document relatif à cette affaire, pour savoir que dans le budget, vous l'avez vu, c'était une part conséquente des revenus de la Commune, c'est une Commune très touristique, et le travail exceptionnel du service de la Commune permet de recouvrer cette taxe dans des proportions qu'on n'avait jamais connues jusqu'à maintenant. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Question ? Des oppositions ? Est-ce qu'il y a une augmentation ? Celle proposée par l'État, de mémoire, c'est assez faible. En fait, on n'a pas la main, c'est-à-dire qu'on est déjà au plafond. C'est-à-dire qu'il y a des revenus de la Commune. Hum ? Oui, bien sûr. Ça dépend qui... Non, après, ce qui nous a aidés aussi, c'est les systèmes de réservation en ligne qui maintenant ont l'obligation de reverser. Avant, ils prélevaient la taxe, ils la gardaient, et maintenant, ils ont l'obligation de la verser. Donc, on la touche en fin d'année. Et donc, on a la bonne surprise en fin d'année si l'immobilier saisonnier a bien marché. Autant les grosses infrastructures, petits campings, hôtels le faisaient naturellement, parce que c'est dans leur compte. Mais les particuliers ne le faisaient pas trop. Et maintenant que les grandes plateformes le reversent automatiquement, c'est sûr que c'est conséquent pour la Commune. Ça devient une vraie ressource garantie, entre guillemets. Mais il y a encore ceux qui échappent aux plateformes, qui nous échappent encore, mais voilà, c'est un travail de fournil. Pas de position. Bon. Pas d'abstention. Adopter une unanimité. Merci, Louis. C'était le 17e point sur 34. On a à peine fait la moitié du... Elle va plus de sélection. Alors, je rapprocierai sur les points qui me sont consacrés. Oui, Florence. Maintenant, c'est le budget de l'Epic Space dont nous allons parler. La rapporteure est France Le Nail. Donc, comme chaque année, l'Epic Space, en charge de la mise en place de la programmation culturelle et des animations, a besoin d'un projet. Mais depuis qu'ils ont eu voté ce soir leur financement, la participation financière de la commune, se lève cette année à 533 000 euros, plus 110 000 euros de régularisation RH et de système garni. En fait, on a eu plusieurs départs, projet de maternité et de l'Epic Space. Voilà. Nous vous proposons également d'ajouter exceptionnellement 50 000 euros pour financer un événement à venir autour du cinéaste et de l'Epic Space. Est-ce que vous avez des questions par rapport au budget de l'Epic Space ? C'était votre question tout à l'heure, en fait. Oui, oui, c'est la régularisation RH, donc c'est du mouvement personnel. Alors, pour l'instant, c'est des provisions. Ça va être le point d'après. Donc, c'est la provision pour le départ de Fanny Pauels pour un animateur sportif. Et oui, un congé maternité, oui. Voilà, donc les montants exacts sont encore à définir, mais c'est, grosso modo, c'est Fanny Pauels, Lucas Denis. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Le grand projet de Lelouch, c'est secret ? C'est pour quand ? Normalement, ce sera pour septembre. C'est encore en discussion avec eux. On peut en parler, Thierry ? Oui, je t'en fais. On a été connu entre Lelouch et M. le maire de mener le nom de Pauels Lelouch à la promenade sur la digne, puisque M. le Lelouch a appris à marcher là, et ça lui tenait à cœur. Donc, on souhaite inaugurer cette promenade et puis l'organiser pour un peu l'introspective autour de l'Ordre. Voilà, on est en discussion avec M. le Lelouch et ses équipes. Donc, on pourra faire dessiner sur la plage, en plein air, des films de M. le Lelouch, par exemple ? Alors, en plein air, je ne sais pas, mais en tout cas, on a un cinéma, je pense, qu'on peut accueillir. En tout cas, on réfléchit à pas mal de choses sur ce sujet-là. Voilà, mais en coordination avec C. le Lelouch et ses équipes. Donc, pour l'instant, il s'agit d'une provision dont on ne sait pas à quelle hauteur elle pourrait être engagée. Mais voilà, c'est un bel événement qu'on souhaite organiser de telle manière. Il est proposé au Conseil municipal d'adopter le budget 2022 de l'équipe SPAS pour l'année et notamment le versement de la participation de la Commune à hauteur de 533 000 euros plus 110 000 euros plus 50 000 euros, soit 693 000 euros. Cette participation sera versée par raconte sur le domaine de la structure. D'autoriser la Commune à procéder pour les années suivantes à une avance de trésorerie de 100 000 euros ou des mois de janvier pour permettre un fonctionnement avant l'adoption du budget et d'autoriser M. le maire à signer tout acte ou document relatif à cette affaire. C'est votre compte qui s'abstient adopté à l'unanimité. Merci France. Le point suivant à l'ordi du jour, c'est toujours SPAS et ça concerne justement le départ de Fanny Pauls en tant que directrice. C'est une demande qu'elle a émise, qu'on a acceptée, qui est en cours de finalisation. Entre-temps, nous avons donc dû, puisque la saison, il faut bien la préparer, recruter quelqu'un pour lui succéder. Il y a eu donc un appel à candidature. On a reçu plusieurs CV. Il y a eu quatre candidats qui ont été pré-retenus, deux qui ont été auditionnés. C'est Lauriane Évold qui a été choisi. La procédure veut qu'elle doit être acceptée par le conseil municipal, puis nommée par le conseil d'administration de l'EPIC. C'est un peu particulier, mais c'est comme ça. Donc, est-ce que vous avez des questions sur le sujet ? Elle prend ses fonctions bientôt ? Elle a pris déjà ses fonctions il y a vraiment quelques semaines. C'est une toute jeune femme. Donc, c'est un pari un peu osé, puisqu'il y avait des candidats plus expérimentés a priori, sauf que ces jeunes filles nous a paru pouvoir vraisemblablement remplacer Fanny Paul Soutine. Bien plus que les autres candidats, hommes et plus âgés. D'autres questions ? Sinon, il vous est proposé, sur ma proposition, de désigner Mme Lauriane Érolles comme directrice et de m'autoriser à signer de contact au document relatif à cette affaire. Elle attend donc qu'on formalise son engagement. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Donc, résolution adoptée, délibération adoptée à l'unanimité. Et ensuite, c'est toujours moi, pour cette fascine d'Aurille. Alors, c'est là où je vais essayer de nous faire gagner un petit peu de temps. De la page 10 à la page 17 de notre note de synthèse, on a trois points concernant Indoville. Alors, je vais essayer de vous les résumer très simplement pour qu'on n'ait pas passé bien ces sept pages-là. Il se trouve que, par le passé, une licence avait été signée entre Deauville et la ville de Villers pour que Villers puisse utiliser la marque Indoville et transférer via un contrat de marketing l'utilisation de cette marque à l'ASPL Indoville. Ces accords arrivent à échéance. Donc, il convient de les renouveler. Ces licences sont gratuites, ce qui ne l'est pas. Donc, la licence de Deauville à la ville de Villers est gratuite. De Villers à l'ASPL Indoville est gratuite. Ce qui n'est pas gratuit, c'est qu'il nous faut participer, comme toutes les autres communes, à l'effort de guerre, si je puis dire. Et donc, on a aussi un contrat à signer, un contrat de marketing à signer avec l'ASPL Indoville. Si on reprend maintenant les points un par un, maintenant que vous avez compris l'objectif derrière ces trois points, si on prend les points un par un, on revient à la page 10, on a un avenant, qui consiste pour à renouveler la licence qui nous est donnée par Deauville pour l'utiliser dans le cas dans l'ASPL Indoville. En réalité, vous voyez page 12 juste avant la délibération qu'elle est consentie à titre gratuit. Vous y êtes. Et donc là, qui nous est proposé au conseil municipal, on va revenir pour les questions, après si vous en avez, d'approuver, de signer cet avenant numéro un de prolongation de la licence de marque entre la commune de Deauville et la commune de Villers-sur-Mer et la SPL pour les années 2022 à 2026 incluses, et de mobiliser à signer tout acte ou document relatif à cette affaire. C'est quelque chose qui est juridico-juridique. On utilise, qu'on le veuille ou non, via la SPL Indoville, le nom Deauville. Par conséquent, on doit avoir l'autorisation via une licence de la ville de Deauville de le faire. Ça, c'est le premier acte. Deauville nous permet de le faire via la licence à titre gratuit. et là, donc, il vous est demandé d'approuver cette prolongation et de m'autoriser à signer tout acte ou document relatif à cette affaire. Avez-vous des questions sur le sujet ? Non ? Alors, est-ce qu'on peut passer au vote ? Dans quel cas, qui voterait contre ? Qui s'abtiendrait ? C'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Du coup, dans votre note de synthèse, vous êtes maintenant à la page 14. Et là, on passe... Est-ce que je ne me compte pas ? Non ? Oui ? Non ? Ça commence à 12 et c'est à 14. Oui, oui, mais c'est ça. C'est page 12. Voilà. Je passais de... Je suis tellement précis. Je passais de 10 à 14. il faut passer de 10 à 12. Donc, même principe, mais cette fois-ci, de la ville de Villers à l'ASPEL-Indoville. Il faut de nouveau prolonger l'avenant pour l'utilisation de cette licence. c'est de nouveau à titre gratuit. C'est de nouveau à titre gratuit. Et il vous est proposé, il nous est proposé d'approuver de signer cet avenant de prolongation de la licence de marque entre Villers et l'ASPEL pour les années 2022 à 2026, incluse, et de m'autoriser à signer tout acte, tout document relatif à cette affaire. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Donc, qui vote contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, l'autre point, et le dernier, c'est qu'à partir du moment où on a effectivement l'ensemble de ces licences qui sont autorisées, je vous rappelle qu'il y a eu l'adoption d'une loi dite la loi NOTRe en 2015, qui est rentrée en vigueur en 2017 et qui a transféré, en fait, la compétence de la promotion touristique des villes aux communautés de communes. Donc, la question de savoir si on s'occupe de notre promotion touristique, ce n'est plus une question en réalité. Elle est transmise ou transférée par la loi NOTRe aux communautés de communes. Sauf que dans notre communauté de communes, la décision a été prise il y a quelques années de faire en sorte que cette promotion touristique soit gérée via une ESPL, une société publique locale. Cette société publique locale, Villers en est la deuxième actionnaire. On y contribue de différentes manières et on y contribue, en l'occurrence, via un contrat de marketing territorial avec une contribution pour ce qui est de Villers de 54 000 euros par an. Donc, on arrive au bout du cheminement juridique et intellectuel. Je rappelle, Dovin nous autorise à utiliser leur licence. Nous autorisons l'ASPL à utiliser la licence qu'on nous a cédée. Et dans l'ASPL, on contribue à hauteur de 54 000 euros pour ce qui est du marketing territorial. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe au vote de la délibération ? C'est un peu tordu, mais c'est comme ça, oui. Concernant le texte de la délibération, je pense qu'on pourrait y rajouter un petit correctif puisque la loi NOTRe n'imposait pas ce transfert de crédit. On avait toujours la possibilité d'en sortir, de ne pas le faire. La décision a été prise par la précédente municipalité de le faire. Mais nous avions la possibilité en tant que ville touristique de garder notre promotion touristique. Mais voilà, c'est juste que ça paraît un peu... Mais du coup, tu es dans la délibération, là ? Oui, c'est ça. C'est juste les premières lignes de la délibération qui nous font croire que c'était une obligation légale. Or... Tu es quelle page, là ? Parce que je ne vois pas... La page 14. Ah, non, mais est-ce qu'on en a à la page 17, là, du coup ? Au petit début. La délibération de la page 14 vient d'être adoptée à l'unanimité. Non, non, c'est ce qu'on a commencé. Pardon ? Au début de la délibération, c'est une suite au transfert d'accord pas, c'est ça ? D'accord. Mais ça, ce n'est pas la délibération, ça. Ça, c'est la note de synthèse. C'est page 17. La délibération, c'est page 17. Il est proposé au conseil municipal. Ah oui. Donc, dans la note de synthèse, effectivement, dans la note de synthèse, dans la note de synthèse, peut-être qu'on peut retravailler un peu ce texte. D'accord. Une note de synthèse n'est pas publique, elle n'est juste pour nous. Mais je prends ton point qui est véridique, effectivement. Il n'y avait pas d'obligation de le faire, mais la décision a été prise à l'époque et du coup, maintenant, on se retrouve tenu par ses compétences. Oui, madame ? Le montant, il est déterminé, parce que vous avez dit qu'on était le deuxième. Comment c'est un pourcentage sur un total ? Comment c'est... Non, parce qu'en fait, j'ai envie de vous dire, dans l'esprit de l'Indoville, vous en avez... Vous devriez en avoir pour votre argent. Alors, il y a d'une part le capital, qui a été... Donc, c'était au moment de la création et Villers a contribué de manière assez importante, si bien que... On est le deuxième actionnaire. Et puis, il y a ensuite un budget annuel dans lequel les uns et les autres contribuent. Nous contribuons à autour de 54 000. Alors, c'est normalement, en tenant compte, pas nécessairement du capital social, mais des projets qui sont menés par ailleurs. Alors, il se trouve que sur le... Encore une fois, on en avait discuté, il y a quelques conseils municipaux de ça. Il y a un accord historique entre Philippe Augier et Jean-Paul Durand sur le contrat marketing, qui fait qu'il nous lie aujourd'hui un petit peu, puisque je vous l'avais dit à l'époque, c'est un peu la parole de Villers-sur-Mer qui a été engagée et qu'on essaie de tenir. Donc, le montant n'est pas... Je n'ai pas de critères très objectifs à vous donner pour définir le montant. Voilà. Il n'y a pas de clé de répartition, il n'y a pas de... Qui expliquerait 54 739 ? Oui, non, parce que ça aurait peut-être un budget global pour les pays qu'on faisait un pourcentage. Oui, oui, oui. Mais ce n'est pas le cas. On peut passer au vote de la délibération ? Alors, il nous est proposé de décider de confier à nouveau à l'ASPL la conception, le développement et la mise en œuvre du marketing du territoire de Deauville à l'appui de la marque commerciale Deauville et de la marque territoriale Indoville, d'approuver le montant de la subvention annuelle globale et forfaitaire qui sera inscrite au budget primitif pour un montant de 54 739 euros net de taxes, d'approuver le contrat d'objectif à conclure avec l'ASPL de développement territorial et touristique du territoire de Deauville pour les années 2022 et 2026, de m'autoriser à signer le contrat d'objectif à conclure avec l'ASPL de développement territorial et touristique du territoire de Deauville pour les années 2022-2026, d'enteriner les tarifs marketing territorial et de m'autoriser à signer tout acte ou document relatif à cette affaire. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? C'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Je garde la parole pour le budget 2022 de l'EPIC Paléospace. Donc, au même titre que SPACE l'a fait, Paléospace, qui est un EPIC également, nous demande une participation financière qui ont essentiellement pour but de participer à son fonctionnement. Il n'y a pas d'investissement quelconque envisagé ici. Elle nous a transmis, Karine Bouquillier, la directrice générale, un projet de budget, comme l'a fait Fanny Pauls à l'époque pour le SPACE. Vous l'aviez en pièce jointe. Donc, la participation de la Commune s'élève à 370 030 euros. C'est en tout cas la proposition qui nous est faite. Et nous devons nous prononcer là-dessus avant de vous lire ce que pourrait être la délibération. Est-ce que vous avez des questions ? Juste une surprise. Le camping-car, c'est les redevances du camping. C'est au Paléospace que ça revient ? Oui, c'est eux qui gèrent ça. On intervient pour la maintenance si besoin était. Oui, ça rentre dans leur recette. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Alors, on passe à la délibération. Il est proposé au Conseil municipal d'adopter le budget 2022 de l'EPIC Paléospace pour l'année 2022 et notamment le versement de la participation de la Commune à hauteur de 370 030 euros. Cette participation sera versée par un compte sur demande de la structure. d'autoriser la Commune à procéder pour les années suivantes à une avance de trésorerie de 100 000 euros dès le mois de janvier pour permettre un fonctionnement avant l'adoption du budget et de m'autoriser à signer tout acte ou document relatif à cette affaire. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le point suivant, on passe des EPIC à l'effacement des réseaux et à sa tranche 2. C'est pas toi, Christophe ? Oui. Donc en fait, on avait voté l'année dernière la première tranche d'effacement des réseaux sur le même quartier autour de la rue Sicard. C'était la rue Desjardins, la rue Des Roses et le bout de la rue Saint-Ferdinand. On vote maintenant la deuxième tranche. Sachant que la première tranche a démarré en toute fin d'année. Elle est en cours. Et la deuxième tranche va s'enchaîner très, très rapidement. En plus, c'est deux entreprises différentes qui ont été sélectionnées par l'Endeck pour faire ces deux tranches de travaux. Donc elles ont travaillé en parallèle. Donc normalement, les fachements des réseaux sur la tranche 1 et la tranche 2 seront terminées pour cet été. Il restera tous les potos qui seront enlevés après la saison. Le coût de la deuxième tranche est de 320 232,08 €. Il correspond principalement à la rue Sicard. Et on a des subventions à hauteur de 40 % sur l'ensemble de ces travaux. Donc un reste à charge pour la commune de 183 570,55 €. Est-ce qu'il y a des questions sur cette tranche de travaux des passants de la vie ? Juste pratique, est-ce qu'il y aura une incidence sur le passage des bus ? Puisque s'il y a des travaux et que ça rétrécit... Normalement, non. Enfin, pas sur la rue Sicard. La rue Sicard est assez large et peut-être que les stationnements seront bloqués un moment à l'autre. Mais oui, sur les petites rues, par contre, oui, des jardins... C'est pour ça que j'ai vu, voilà. Et sur la rue Sicard, non. Autre question ? Je vais proposer au Conseil municipal de confirmer que le projet est conforme à l'objet de sa demande. Le fond d'acte et les ouvrages seront construits par le ZEC Énergie, sauf le câblage de télécommunications par Orange. Celui-ci est restant propriétaire de son réseau et donne permission de voirie pour la réalisation des travaux dans son domaine public utile. De s'engager à voter les crédits nécessaires en fonction du mode de financement choisi. De décider d'inscrire le paiement de sa participation soit en section de fonctionnement 25 % soit en section d'investissement par fond de concours que sur la partie électricité 75 %. Le montant total du fond de concours devrait excéder 75 % du coût hors-taxe de l'opération et le reliquat sera inscrit en fonctionnement. De s'engager à verser sa contribution au DEC Énergie dès que les avis seront notifiés à la commune. De prendre note que la somme versée au DEC Énergie ne donnera pas lieu à récupération de TVA sauf pour les travaux d'éclairage. De s'engager à verser au DEC Énergie le coût des études pour l'établissement du projet définitif en cas de non-engagement de la commune dans l'année de programmation de ce projet. Ce coût est basé sur un taux de 3 % du coût total hors-taxe sur la somme de 8,5 euros et 80 centimes d'autoriser M. le maire à signer les actes nécessaires à la réalisation de ce projet. Est-ce que quelqu'un est contre ? Quelqu'un s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Merci Christophe. Point suivant. C'est toujours à toi d'être rapporteur. Tu es là sur la résiliation du bail du BIDO. Oui. Donc c'est un sujet qu'on mérite de la précédente mandature pour mémoire le mini-golf actuel a été mis dans le cadre de la DSP du casino pour en faire un parting et le groupe tranchant était assez pressant pour récupérer cet emplacement. Donc on se doit de résilier le bail qui était en place avec M. Jouan depuis plus de 20 ans pour l'exploitation du mini-golf et il y a une négociation qui a eu lieu on a trouvé un accord transactionnel de rupture pour une indignité de 42 500 euros et les conseils de M. Jouan et de la commune établiront conjointement l'accord transactionnel relatif à cette rupture de bail. est-ce qu'il y a des questions sur ce point ? Il est proposé au conseil municipal d'autoriser la commune à verser cette indignité de 42 500 euros à M. Jouan d'autoriser M. le maire à signer tout acte le document relatif à cette affaire et notamment les documents de l'avocat qui pourraient intervenir. Est-ce que quelqu'un est contre ? quelqu'un s'abstient adopté à l'inanimité ? Oui, merci Christophe. Donc maintenant on a lancé une consultation pour un nouveau mini-golf sur les terrains cadastrés AD302, AD303 et AD304 que les précédentes municipalités avaient acquis pour développer une activité de type mini-golf. C'est des terrains qui sont derrière le parking qui est au bout du mini-golf derrière le conteneur bleu si vous le voyez. Et donc on a retenu la proposition enfin on nous propose de retenir la proposition de la société du haut représentée par M. Duprat qui nous propose d'exploiter le mini-golf par bail commercial moyennant un loyer de 6 000 euros par an les trois premières années 8 000 euros les trois suivantes 10 000 euros les trois encore suivantes. Sachant que l'exploitant prend sa charge des travaux à intervenir et exploitera bien entendu à ses risques et périls. Il y a un projet de bail qui est en cours de rédaction par l'étude de maître Vincent et une étude juridique qui a été réalisée par le casier d'avocat Griffith-Duteil qui nous a confirmé la faisabilité de ce projet. Est-ce qu'il y a des questions ? Il y avait combien de personnes qui ont répondu du projet ? Il y a eu deux ou trois personnes qui ont pris le dossier 3-3 il n'y en a qu'une qui a répondu. Est-ce qu'il vous disait que le dossier ne vous disait pas ? Oui, oui, oui. En même temps, d'accord. Et monsieur Jouan vous n'étiez pas intéressé ? Ben non, c'est même le premier qu'on a contacté donc on lui a remis le dossier dès le départ. On a prévu qu'il allait avoir cette consultation et on n'a pas souhaité répondre. Et est-ce que dans la proposition du mini-golf est-ce que là il y avait un espace boisson ? Oui. Est-ce que ça s'est refait de la même façon ou il n'y avait que l'exploitation mini-golf ? Ce sera grosso modo de la même façon que ce qu'il y a aujourd'hui. Après sans licence, il n'y avait pas de licence pour la vente d'alcool il n'y aura pour pas de vente d'alcool mais ce sera le même principe. Le projet, vous savez à combien il manque le projet ? Est-ce que vous savez à combien il manque le projet ? Ah ben le projet il ne coûte rien à la ville. Non, non, il n'est pas à la ville. C'est la société du haut qui prend charge tous les travaux. Oui, il peut te faire un truc de francisme. Le projet qui nous a été présenté dans un dossier bien défini est relativement qualitatif. Ce que tu disais c'est que la partie du cadastre c'est ce qui est entre la résidence et le mini-golf actuel. C'est entre le parking et le passage déjà ouvert. D'accord. Et donc il y aura construction d'un abri ? Non, il est déjà existant. D'accord. Il y a déjà une pseudo maison cabane dessus qui va être remis en état mais pas modifié. Et on avait imposé des contraintes ou pas pour le projet ? Oui, on a imposé quelques contraintes que ce soit du mini-golf que ce soit des pistes pendures et pas des pistes démontables que ce soit justement un petit peu qualitatif. et que tous les travaux soient à la charge de la personne qui prenne le dossier. Donc en fait la proposition qui nous a été faite c'était justement que les loyers soient un peu moins chers le temps que ça démarre et pour amortir un peu les travaux. Et ensuite on arrive à un loyer de 10 000 euros sur les trois dernières années du même. Après ça sera nouveau. Et par rapport aux matériaux utilisés etc. on n'avait pas de contraintes particulières par rapport à notre label sur la plage ? Non, alors a priori je ne ferai que je vous confirme que ça va être toutes les pistes mais plutôt en bois. Merci. Le bord des pistes ça va être très naturel. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser la signature du bail commercial à intervenir préparé par l'étude Vincent avec la société du Haut ou toute société représentée par M. Boutra et ce aux conditions susindiquées et d'autoriser M. le maire à signer tout acte de documents relatifs à cette affaire. Est-ce que quelqu'un est contre ? Quelqu'un s'abtient ? Mme Manoui Donc c'est adopté à la majorité. Merci Christophe. Point suivant à l'ordre du jour une convention entre Villers et l'association du Marais. L'association du Marais pour mémoire c'est une association qui regroupe les communes de Blonville de Villers et un certain nombre de propriétaires privés autour du Marais il se trouve que la ville elle est présidée par Blonville Villers en est vice-président je ne sais pas de mémoire oui et le secrétariat a été assuré par la ville de Blonville mais suite à un départ de personnel chez eux il souhaite que nous prenions nous à Villers le secrétaire de cette association et il va y avoir donc un transfert de données qui va coûter un petit peu d'argent et donc il nous est proposé au conseil municipal d'autoriser la refacturation à cette association du Marais de tous les coûts inhérents à ce transfert et de l'autoriser à signer tout acte ou document relatif à cette affaire donc c'est vraiment un mini sujet et une mini délibération mais voilà on passe d'une ville à l'autre pour le secrétariat ça va avoir quelques petits coûts et on va devoir refacturer l'association de ces coûts là est-ce que vous avez des questions sur le sujet ou non donc qui vote contre qui s'abstient donc c'est adopté à l'unanimité on passe maintenant au social avec le tableau des emplois c'est à toi Chouna oui en début janvier le 7 janvier en conseil municipal vous avez déjà présenté le tableau des emplois pour le 1er janvier 2022 aujourd'hui on vous resoumet un nouveau tableau des emplois au 1er avril 2022 en parlant de changement le plus important c'est en fait à chaque fois c'est les postes non pourvus qui sont des ouvertures de postes des promotions de nos agences je rejoins ce que disait tout à l'heure monsieur Ronsaint par rapport aux charges liées aux emplois comme il y a des promotions il y aura forcément des augmentations de charges liées à ces promotions c'est des c'est une vision que l'on a pour jusqu'à la fin de l'année donc c'est pour ça que le nombre est assez important et vous pouvez voir il y en a 9 sinon pour les postes déjà pourvus il n'y a pas de il n'y a pas de modification significative sinon le départ d'un employé au CCAS qui a été remplacé par un autre employé qui est à notre grade est-ce que vous avez des questions par rapport au tableau on va passer au vote qui est contre qui s'abstient merci merci Chouda Louis tu as rappelé en tant que rapporteur pour la régularisation des écritures comptables de l'ex-office de tourisme et d'animation à la demande du trésor public qu'on vient de régulariser les écritures d'actifs et d'amortissement de l'ex-office de tourisme et d'animation on trouve ces écritures dans le budget 2022 elles sont résumées dans la feuille jaune qu'on vient de les imputer sur une année pour éviter les reprises multiples puis ainsi proposer au conseil municipal d'autoriser l'amortissement des écritures de l'ex-office de tourisme et d'animation sur une seule année et d'autoriser monsieur le maire à signer tout acte ou document relatif à cette affaire des questions qui s'abstient qui s'opposent adopter l'unimité je vous remercie merci Louis point suivant rupture conventionnelle avec madame Rodrigo c'est pour toi Chouda oui on vous a mis en annexe la convention de rupture je vous passe la lecture de cette convention sachant que la rédaction est soumise au droit lié à la fonction publique donc on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre sur cette rédaction madame Rodrigo Sandrine et depuis depuis plusieurs années des difficultés physiques et qui ont augmenté ces dernières années et donc elle a sollicité la mise en place d'une rupture conventionnelle pour convenance personnelle donc compte tenu des modalités de calcul de son ancienneté un montant de 18 000 euros lui serait attribué et madame Rodrigo est d'accord avec ce montant et donc avant de procéder au vote si vous avez des questions je voudrais juste savoir pourquoi on doit voter que pour celle de madame Rodrigo il n'y a pas des autres ruptures conventionnelles on ne les vote pas je pense qu'il n'y a pas eu pour l'instant madame Pouels c'était les pics oui déjà d'une part c'est pas la mieux et puis c'est toujours pas signé monsieur Xavier qui était au tennis c'est les pics aussi c'est les pics aussi c'est pas la mairie il n'y a pas un droit de regard c'est pas non non c'est vraiment c'est vraiment lié à les pics c'est les pics qui payent on n'est pas en lieu d'ailleurs surtout d'autres questions je vous propose je propose au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer la convention de rupture moyennement l'indemnité sus indiquée est autorisée monsieur le maire à signer tout acte au document relatif à cette affaire qui est contre qui s'abstient merci merci Chouna oui c'est encore toi cette fois-ci pour l'entraide oui alors il nous a été joint à l'avenant numéro 1 de la convention entre elles c'était déjà présenté dans un conseil municipal je crois de 14 janvier de 2021 non non 14 janvier de janvier c'est en commun une modification a été prise en compte et donc il est proposé au conseil municipal d'autoriser la signature de cet avenant de la convention entre elles et d'autoriser monsieur le maire à signer tout acte au document relatif à cette affaire moi je voulais juste vous remercier d'avoir pris en compte la demande lors du conseil et de vous être appuyé sur la proposition de convention que nous avions fourni le 14 janvier merci je passe au vote qui est contre qui s'abstient merci merci chouna alors de nouveau un sujet de fond technique de nouveau pour toi Louis la CLECT alors la CLECT c'est la commission locale d'évaluation des charges transférées c'est à dire quand il y a un transfert de compétences il y a des charges et des recettes qui sont transférées et la CLECT est l'occasion en intercommunalité de discuter de l'évolution de ces charges et de ces recettes et d'essayer de faire sous forme de plus belle justice une compensation d'un compte à l'autre d'une commune à l'autre pour éviter qu'une charge transférée pèse trop lourdement sur une enfin une recette transférée pèse trop lourdement en moins value sur un budget communal alors qu'elle a évolué après le transfert et donc c'est l'occasion on réouvre la CLECT et on discute en intercommunalité et donc dans ce cadre là pour la transfert de la compétence tourisme de la ville de Touc à l'intercommunalité puis la SPL on vient d'approuver le rapport de transfert financé de cette compétence transfert qui s'observe par prélèvement sur l'attribution de la compensation à la ville de Touc à hauteur de 22 269 euros on a délibéré en conseil communautaire plusieurs fois et donc il faut qu'on le valide chaque conseil municipal doit valider puisque c'est une décision intercommunautaire et donc il est proposé au conseil municipal d'adopter ce rapport de la CLECT quelqu'un qui est ici dessus et d'autoriser monsieur le maire à signer tout acte au document relatif à cette affaire la ville de Touc vous remercie est-ce qu'il y a des questions pas de questions qui s'opposent qui s'obstient adopter l'unimité merci Louis les emplois saisonniers avec la création de postes pour cet été c'est à toi Chouna de nouveau conformément à l'article 3 de la loi numéro 84 53 du 26 janvier 1984 modifié portant sur les dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale il appartient au conseil municipal de créer des emplois non permanents liés à des accroissements temporaires et saisonniers d'activité notre commune touristique rencontre des besoins personnels qu'il convient d'essayer de pouvoir à savoir surveillance de la plage 16 centre de loisirs 10 méfoyage des palettes publiques 5 surveillance des parkings payants 2 agent polyvalent au service technique 2 des questions au niveau de la date des contrats c'est pour tout le monde la même chose ou c'est spécifique à chaque accord par exemple le centre aéré c'est que du mois de juillet et au mois d'août la plage elle commence à surveiller sur les week-ends et donc pareil pour la surveillance des parkings il y a des arrivants décalés d'accord si je puis dire c'est optimisé par rapport au besoin parce qu'on va payer juste pour le besoin on va essayer de pas employer en avance ni employer quand on n'a plus le besoin donc c'est autant de plages différentes que les activités sont différentes voilà avez-vous besoin de détails sur ces pages là ? non non c'était pour savoir parce que comme on a mis tout le monde dedans on les suppose effectivement les besoins ne sont pas les mêmes donc c'était juste pour savoir comment ça il y a des arrivées à des dates différentes c'est juste vous avez là une évaluation du nombre de personnels supplémentaires nécessaires le chef de service en fait qui appelle en disant à telle date j'aimerais bien le voir d'autres questions il est proposé au conseil municipal d'autoriser ces ouvertures de postes et d'autoriser monsieur le maire à signer tout le document relatif à cette affaire qui est contre qui s'abstient merci merci Chouna le dernier point du grand plein des affaires générales de gestion c'est le ravalement de façade et les subventions qu'on pourrait verser c'est toi Christophe le rapporteur oui donc on a deux ravalements ce soir deux subventions pour deux ravalements qui sont proposés au conseil municipal donc la première c'est pour la résidence Les Hauss-Mondes rue Paris-Duy-Lens on a un montant de travail de 135 000 euros et on propose une subvention de 650 euros Claude est-ce que tu pourras corriger au SDC les haussures et pas SCD ou à la copropriété SDC ça veut dire syndical et copropriété merci est-ce que quelqu'un est contre quelqu'un s'abstient et ensuite on a une deuxième copropriété au 10 boules d'arbitre chevalier qui est gérée par un syndic bénévole qui est Justine Vincent pour un montant de 34 000 euros de travaux et on propose une subvention de 650 euros est-ce que quelqu'un est contre ? quelqu'un s'abstient ? adopter à l'idée merci Christophe donc on a terminé des 34 points des affaires générales de gestion il nous reste les points 2 la vie communale et 3 questions diverses pour le point 2 vie communale est-ce que l'un ou l'autre d'entre vous veut prendre la parole ? et aussi j'avais trop compris la différence entre la vie communale et les questions diverses mais bon point 3 questions diverses pour le coup madame Bouguet j'ai une première remarque à faire est-ce qu'il serait possible de remettre le site de la mairie à jour parce que j'apparais toujours pas dans les conseillers depuis septembre quand même on a parlé de vous je crois il y a 48 heures plus ou moins vous n'avez pas répondu à l'email qui vous demandait votre photo la photo ça fait déjà deux fois que je l'envoie je l'envoie à son ring power je l'avais envoyée à madame Maillard d'accord c'est madame Maillard voilà ça fait déjà madame Maillard me l'avait demandé il y a très très longtemps et puis du coup remettre aussi à jour les listes des commissions parce que mon nom n'apparaît non plus sur le site ok là il va y avoir un j'ai rencontré justement madame Maillard il doit y avoir deux jours au sujet du rafraîchissement du site web de manière générale mais j'attiererai son attention sur votre situation j'ai un petit souci de réception ça fait à la fois pour la commission finance la commission subvention en fait tout est arrivé et pareil madame Pouès pour le petit tout arrivé dans les spams à chaque fois d'accord donc du coup d'accord je vais je vais demander à Fanny Maillard qu'elle 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 en connaît à jour plus vite que le reste du site votre participation au conseil municipal Moi je voulais juste apporter votre attention que cette semaine on a trois affaires qui ont été réglées par la police municipale grâce à l'usage des caméras. On voit que plus le dispositif fonctionne plus la prise en main par les services de la police municipale et mieux on résout rapidement les affaires donc ça pousse pour en mettre un peu plus de caméras et puis il continue à former le personnel. On voit que là c'est notamment deux affaires de dépôt de gravats sur la loi publique qui sont très compliqués à gérer puisqu'on n'a pas des ramassages permanents de s'encombrant alors que quand on résout l'affaire rapidement on arrive à trouver l'auteur et puis du coup elle fait ramasser. Donc merci à eux. Est-ce qu'il y a d'autres points ? Alors moi je voulais faire une petite remarque encore sur le bilan de plus de 130 pages qui à mon avis a été loin d'être économique et certainement pas sans aucun effet sur l'environnement mais par contre je trouve qu'il serait bon aussi d'y trouver à l'intérieur des photos de villers actualisées parce que nous mettre en photo le tennis club de la ville d'Adsy qui est fort jolie sans aucun ouf mais un peu loin pour que je puisse y faire une réservation pour y jouer ce week-end ou bien sur la page petite ville de demain c'est une photo on voit en arrière-plan l'agent de Blachet qui je pense est parti depuis 1989 environ 2009 plutôt on aurait peut-être dû plutôt écrire petite ville d'avant-hier je pense qu'on emploie quelqu'un qui est parmi nous pour faire les reportages les photos au sein de la mairie donc ça serait peut-être bien de pouvoir l'utiliser à bon escient et pas reprendre les vieilles photos et des erreurs de photos. D'accord. Sinon le bilan vous en avez pensé quoi plus à part les photos ? C'est pour moi enfin beaucoup de blabla et de choses pas forcément qui justifient les 132 pages au jour où l'informatique peut être important. Sinon les bilanscores pensent qu'on a déjà quand même fait pas mal en 18 mois donc ils ont pas fait de remarques ni sur les photos mais par contre les réalisations on a des bons retours. Tu n'as pas ma parole ? On aurait oublié de la saison touristique là qui approche on s'est fait une réflexion cette semaine où en fait et ça c'est vraiment Arnaud en fait sur un sujet sur lequel il faut qu'on se penche. On a de plus en plus de cahiers sur la plage et c'est quand même la vitrine de Villers. Et on a fait constat cette semaine où vraiment on a, on peut qu'on remette en place déjà mais de façon je pense plus ponctuée ce qu'on a déjà mis en place l'année dernière. Je ne vais pas dire qu'il y en a deux fois plus, on n'est pas loin. Donc ça c'est vraiment un sujet sur lequel on a abordé cette semaine sur lequel il va falloir qu'on travaille. On en discute demain matin en réunion technique. Mais oui on va voir après l'approche, on va rediscuter de l'approche qu'on a eu la saison dernière. On va voir. Sachant que les services techniques ça les met en tension quand on va demander d'intervenir. On va bien voir. Ça y est tu l'as énervé. Il est derrière, il a mis sa cravate, il est énervé. Est-ce qu'il y a d'autres questions diverses ? Oui Madame Langard ? Oui, merci Monsieur le maire. Je souhaiterais revenir par rapport aux propos qui ont été tenus en mon absence sur le dernier constat. Je tenais à dire ici mes remerciements à Monsieur le maire pour m'avoir proposé en mon absence une formation, je cite, payée par la mairie lors du dernier constat municipal du 14 janvier dernier. Au-delà de l'ensemble des propos pour le moins étonnant tenus à mon encontre, je rappelle que je n'accuse en aucun cas qui que ce soit, mais plutôt je m'interroge sur certaines décisions dont celle de l'attribution des colis de Noël. Au bon retour, je cite que le maire dit me réserver ce soir, je rappelle que comme à chacun ici, comme lui, je suis une élue du peuple et qu'aucune majorité n'autorise un maire à tenir ce genre de propos. D'accord Madame Gérard, je pense que vous oubliez les propos que vous avez tenus lors du conseil municipal en question. Donc pour moi, le sujet est coupé et je tenais juste à remettre un petit peu de l'ordre dans ce qui se passe quand on n'est pas l'autre. D'accord, oui, mais alors permettez-moi du coup, puisque vous ouvrez le débat, de revenir sur les propos que vous avez tenus. Et les propos que vous avez tenus en l'occurrence consistaient à dire que les élus se servaient encore. C'est les propos d'exit que vous avez tenus. Je répète pour le coup ce que j'ai dit lors du précédent conseil municipal. Je les réitère et de manière forte, si vous voulez prononcer. Non, là, il s'agit d'accusations. Moi, il me semble qu'il s'agit d'accusations graves qui sont portées à l'encontre d'un des élus de la majorité qui profiteraient de son mandat d'élu pour distribuer les cadeaux de Noël au Villerssois. Si c'est ça que vous pensez, non, je ne peux pas laisser passer. Voilà. Donc, après, bien entendu, je pense qu'on montre au conseil municipal, après conseil municipal, que l'opposition peut s'exprimer. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous n'êtes pas loin de monopoliser la parole. On laisse faire. Mais pour autant, tous les propos ne sont pas acceptables. Voilà. Donc, je ne pense pas qu'on atteigne à la démocratie dans ces conseils municipaux en vous laissant vous exprimer très, très largement. Mais bon, encore une fois, si ces propos devraient se retenir, j'interviendrai encore de la même manière. Je ne pense pas qu'on monopolise la parole. On fait que notre devoir et personne autour de cette table n'est interdit de prendre la parole. Non, mais vous avez conscience qu'en aucun cas, on vous en prive. Heureusement, parce que la démocratie... Mais Mme Beguet, ce ne sont pas les propos que vous tenez publiquement, y compris dans vos écrits. On laisse penser que la majorité vous empêcherait d'exercer votre mandat d'opposition. C'est faux. Et chaque conseil municipal le démontre. Voilà. Donc, oui, après, quand on tient des propos comme ça à l'encontre d'un élu de la majorité, non, ce n'est pas acceptable. Est-ce qu'il y a d'autres questions diverses, en l'occurrence ? Non ? Eh bien, je vous remercie. C'est un conseil long. C'est Olivier Lassoy qui nous suivit. J'en ferai un résumé probablement demain, qui sera posté sur Facebook. C'est demain, si on a... Merci. Ah, attendez. Juste un remerciement particulier à Louis, Christophe, Chouna, Olivier et Florence, qui, ce soir, ont été mis à contribution, avec un remerciement plus prononcé pour toi, Louis, parce que tu avais des sujets qui étaient vraiment très techniques. Merci, Flori. Et tu les as présentés de manière didactique. Bonne soirée à tous. Merci. Merci. Merci.